Jumbo, Jumbo, Jumbo FM Jumbo, Jumbo, Jumbo Radio Jumbo, 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 Jumbo FM On ne peut ou ne peut en parler avec énergie sur Jumbo FM On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent Laissons parler les gens Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer Tuer des gens pour s'en réussir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio Parlez sans tabou, sans se chausser Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain ? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gattu On ne peut ou ne pas en parler avec énergie sur Jumbo FM On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent Laissons parler les gens Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer Tuer des gens pour s'en réussir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution Laissons parler les gens, la libre antenne de votre radio Parlez sans tabou, sans se chausser Percez et crevez l'abcès, c'est vous qui avez la parole Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain ? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jumbo FM Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gattu Vous faites bien de nous retrouver sur les antennes de Jumbo FM Mesdames et Messieurs, bonjour à vous, bonjour à chacun Merci infiniment de vous installer et vous réinstaller Parce qu'après, bien évidemment, la grosse matinale de Big Money Présentée par le président Job Job et toute sa grande équipe Nous nous retrouvons pour la continuité Et dans cette continuité, nous nous rendrons à l'évidence de l'actualité Mais surtout du regard profond de chaque Camerounais sur l'actualité Nous en parlerons, nous analyserons, nous laisserons nos avis Et surtout nos commentaires Et permettez-moi encore ce matin de dire merci à Arnaud Nossi, à la technique Je suis Michel Gattu au micro, bienvenue à tous et à chacun Laissons parler les gens, premier sujet Que se passe-t-il exactement à la présidence de la République du Cameroun ? On parle de cambriolage Cambriolage du bureau du directeur du cabinet civil Des documents importants seraient emportés Mais aussi, on parle ici d'une somme d'argent aussi importante emportée Cambriolage du palais des Toudis aujourd'hui Qu'est-ce que cela renvoie pour chacun d'entre vous comme image ? Comment peut-on expliquer que la présidence de la République du Cameroun Soit cambrioler notamment le bureau du directeur du cabinet civil Mesdames, Messieurs, au cœur de la présidence Ce matin, analyse et commentaire Le peuple camerounais a droit à la parole Laissons parler les gens Deuxième sujet Conscience nationale, pourquoi le peuple camerounais en est-il dépouillé ? Comment peut-on expliquer aujourd'hui le comportement des Camerounais De plus en plus enclins à tenter de saluer des initiatives Qui n'ont rien à voir avec le nationalisme Ou encore des raisons purement républicaines ? Qu'est-ce qui peut véritablement justifier l'absence d'une conscience nationale ? Conscience nationale autour d'un idéal commun Autour d'un objectif commun Conscience nationale, à votre avis, qu'est-ce qu'il en est ? Où est-ce que c'est passé aujourd'hui ? Laissons parler les gens Troisième sujet La falaise de Tchong, bien connue pour sa falaise Bien connue pour sa hauteur Fait encore des morts Cette nuit, on m'a dit la soirée d'hier Enfin soirée d'hier Cinq personnes ont trouvé la mort à nouveau A la falaise de Tchong Avec un peu plus d'une vingtaine de blessés Falaise de Tchong qui avale encore des Camerounais Après les nombreux drames Et les nombreuses tragédies Connues à cet endroit Mesdames, Messieurs, que reflète-vous la falaise de Tchong ? Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire Afin éviter les hécatombes à cet endroit Bien évidemment de la région de l'Ouest Cameroun ? Laissons parler les gens Libérons la parole La parole, nous la libérons La parole, nous la donnons La parole, vous la prenez La parole est à vous Au 6-74-39-79-04 6-74-39-79-04 Notez, s'il vous plaît Le 6-59-92-48-83 6-59-92-48-83 N'hésitez pas de nous appeler Bien évidemment ce matin via le WhatsApp de l'émission Comme le veut la tradition Le 6-91-98-60-98 Et nous serons très heureux De discuter avec chacun d'entre vous Mesdames, Messieurs Le premier sujet ce matin Est porté sur le cambriolage A la présidence de la République Et depuis un peu plus d'une semaine aujourd'hui Cette actualité peut-être n'est pas suffisamment relayée Les Camerounais n'en savent peut-être pas grand chose Mais il est réel que le cabinet du directeur du DCC Si vous voulez, le bureau du DCC Donc le directeur du cabinet civil A été cambriolé la semaine Un peu plus d'une semaine aujourd'hui Et une question quand même assinante Est-ce qu'on peut réaliser Est-ce qu'on peut déduire Que l'insécurité dont nous faisons face aujourd'hui au Cameroun Est à tous les niveaux Jusqu'au niveau de la présidence Et entre autres N'avons pas nous bien sûr l'occasion D'en faire une analyse réelle autour de la situation Qu'est-ce qu'il y a à votre avis En tant que citoyen Cameroun En tant que fils de ce pays Comment vous appréciez Naturellement que le bureau du directeur du cabinet civil A la présidence de la République Dans les bâtiments du Palais de l'Unité Soit cambriolé L'antenne vous appartient madame, messieurs Appelez-nous et exprimez-vous Premier redacteur ce matin Allô, bonjour Oui, monsieur, monsieur Angatou Bonjour Bonjour, cher, monsieur, bienvenue Merci, monsieur Angatou Comment nous vous appelons ? Appelez-moi Pascal Pascal Comment appréciez-vous ce qu'on peut considérer aujourd'hui Comme tant Une insolite Il n'en est pas une Quand même Cambriolé Le Palais de l'Unité Mais C'est quand même fort ça Quel commenté vous en faites ? Mais je suis en train de prendre ça Comme si c'était une blague C'est une vérité Ou c'est une blague Non mais c'est une vérité Attendez Monsieur Angatou De vous à moi Nous savons comment est-ce que Comment Le Palais De la République Est un fil Est gardé Est-ce que c'est n'importe qui Qui entre à la présidence, monsieur Angatou Jusqu'à Entrer à l'intérieur du Palais Parce que ce bureau C'est à l'intérieur du Palais Non, franchement Qu'est-ce que ces gens nous veulent ? Je pose la question On veut à peine On dit qu'après ce cambriolage On a eu à transporter À voler des documents Qui devaient justifier Si ou ça Alors Je vous devrais vous rappeler Je vous devrais vous rappeler Pascal Que l'actualité est vraie C'est fondé La semaine dernière D'ailleurs Dès que j'ai eu l'information La semaine dernière Nous avons tenté À notre façon De mieux vérifier l'information Oui C'est vrai Il y a eu cambriolage Oui Le bureau du directeur Du cabinet civil A été cambriolé Et des documents importants Ont été emportés Et entre autres De l'argent Alors Alors Baissez 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 Aïe 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 Vous êtes là ? Oui je suis là Voilà Donc c'est une information Vérifiée Mais on a quand même On doit se demander Si le palais De l'unité La maison De tous les Camerounais Qui est supposée De la maison La plus sécurisée Aujourd'hui Est dans un cambriolage Avec des camarades De surveillance Un peu partout Qui ont été Sectionnés avant Bien évidemment Ce cambriolage N'avons-nous pas le droit Bien sûr De nous poser De réelles questions Quand même Sur la sécurité présidentielle Nous devons nous poser Beaucoup de questions Monsieur Mathieu Et je crois Qu'en 42 ans Je crois Que c'est la toute première fois Qu'on nous informe Que le palais A été cambriolé Donc vraiment C'est très grave Ce qu'ils vont nous dire Actuellement C'est qu'ils vont ouvrir Les enquêtes Et nous connaissons Comment les enquêtes C'est qu'à passer au Kamaou On ouvre Et on ne nous dit Jamais comment L'aboutissant a été Donc vraiment C'est malheureux Pour nous les Camerounais Aujourd'hui De vivre dans ce pays Parce que ce que nous entendons Tous les jours Ça dépend de l'entendement De tout le monde Jusqu'aujourd'hui On nous fait comprendre Que le palais d'études A été cambriolage Qui a cambriolé Le palais d'études Qui ce ne sont pas Les gens qui travaillent A l'intérieur Et ce n'est pas n'importe Qui qui fera la présidence Les Nangagos Qu'on ne passe pas là-bas Ce n'est pas dans un marché Je ne sais même pas Combien de barrières Il faut travailler Avant d'attendre La sécurité Présidente Est hautement Vraiment Vraiment blindée Donc vraiment Attendons La fin des enquêtes Mais ce qui est effectué Ils vont nous dire Des choses que ça ne doit pas Enquête vraiment Dans nos oreilles On a eu Différents Beaucoup de documents Là-bas Qui pouvaient servir De peur Pour beaucoup Des choses Que nous réclamons Malheureusement Voilà un coup de goût Qui fait passer Et on ouvre les enquêtes Il n'y aura quand même De suite Vraiment c'est malheureux Pour nous les Camerounais C'est peut-être Pérempte Tôt les vautiers Il n'y aura pas de suite Le Cameroun Rentre tout dans l'histoire Et il y a des choses Que ce n'est qu'au Cameroun Qu'on peut voir ça Ce n'est qu'au Cameroun Qu'on voit qu'il y a Parce que tout est un gouvernement En prison Ce n'est qu'au Cameroun Qu'on vote à plus de 64 ans d'indépendance Il n'y a que deux présidents Ce n'est qu'au Cameroun Qu'aujourd'hui Que je comprends Qu'on a volé Dans un palais Qu'on a cambriolé On a cambriolé un bureau Mais attendez Où allons-nous M. Dachou Donc Notre dernier virage Et notre dernière chance C'est en 2025 Je vous assure Si on rate En 2025 N'espérons plus rien Beaucoup de nos générations Même si l'un Peut-être Cinq ans aujourd'hui On va mourir Encore ça S'en va Un nouveau président Très bien Merci Merci infiniment Pascal Pour votre réaction ce matin Nous donnons bien sûr La parole aux autres Camerounais Qui souhaiteraient bien réagir A ce sujet Depuis plus d'une semaine aujourd'hui On nous annonce Le cambriolage Du bureau Du directeur du cabinet civil A la présidence de la république Naturellement au coeur De la maison De tous les Camerounais C'est-à-dire Le palais de l'unité Qu'est-ce qui à votre avis Peut expliquer Une telle Une telle attitude Comment vous l'analysez En tant que citoyen Camerounais Mais est-ce que pour vous Ça ne sort pas quand même De l'extraordinaire Prenons bien sûr L'auditeur en ligne Le bonjour Aïe 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 Lorsque vous nous appelez Rassurez-vous Que le volume De la radio Soit complètement baissé Allo bonjour Oui bonjour Monsieur le communicateur Sans frontières De Njambou FM Merci infiniment Bonjour à vous Cher fidèle Fidèle du Carrefour Agip Fidèle des fidèles auditeurs Merci infiniment Nous vous écoutons ce matin Quelle analyse vous en faites Vous en tant que citoyen Camerounais Vous en tant que Camerounais Dont la maison des Camerounais C'est-à-dire le palais de l'unité Vous appartient aussi Quand vous apprennent Que la maison la plus sécurisée du Cameroun Que des bureaux ont été cambriolés là-bas Oui monsieur Mbassou Nous vous écoutons Fidèle Cher compatriote Au nom de la République de Camerounais Ce que je vais annoncer C'est déjà le cambriolage C'est déjà ne devait pas être publié Parce que C'est une honte internationale Si c'est vrai Il faut mettre ça Pour ce nom du soir Que n'est jamais connu Si c'est vrai Vrai et vrai Comme on le dit C'est une honte internationale Pour moi Il arrive que je sois Un enquêteur de haut niveau Je vais identifier Tout ce qui est en fait Et qui travaillent là-bas Leur nom Leur tribut Et afficher leur nom Pour ouvrir Parce que Nous connaissons déjà Lien que dans le commissariat Pour faire la candidature Quand j'arrive au bureau Cinq personnes Qui ont le même terme Même taille Même dialé Déjà on me tortue On n'arrive pas à parler Et déjà à ce niveau Pourquoi n'importe qui travaille là-bas Pourquoi n'importe qui Assez là-bas Les gens Qui sont assis là-bas Et ils savent Ce qui se passe Le son Qui ne vient pas Et il y a quelque chose Qui se passe dedans C'est très caché Et c'est entre eux Tout ce qu'on va dire J'ai toujours dit quelque chose Je continuerai à dire N'attendons pas Les dernières minutes Pour aller nous Parce que Même les téléphones Aujourd'hui Il y a le coupure Le réseau Et c'est pour moi J'en serve J'ai dit parce que c'est ça Que c'est peut-être C'est un système Qu'on est en train De mettre en place Que vers les dernières minutes Pour la connexion On va vous dire Vous êtes avant 300 personnes Mais le réseau Ne passe pas Monsieur Henné aussi A couper la lumière Après vous allez vous décourager Le son Tout ce qui reste Avec le camp de l'âge Allons nous verrons Merci 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 infiniment Chers fidèles Pour votre réaction Sur la deuxième ligne Ou il était en ligne Allô Bonjour Allô Est-ce qu'il est avec nous Est-ce qu'il est en ligne Nous doutons De sa présence en ligne 674 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83 659 92 48 83 Comment vous Camerounais Vous tentez aujourd'hui D'expliquer quand même Que le bureau Du directeur du cabinet civil Soit cambriolé Que les documents Sont emportés Et de l'argent On est en ligne Allô Bonjour Allô Allô Bonjour à vous Bienvenue cher monsieur Nous vous appelons comment ? Appelez-moi Élie Le Grand Sien À votre voisin D'accord Bienvenue chers voisins Ce matin On vous apprend quand même Depuis que depuis une semaine Le palais de l'unité La maison du peuple camerounais Dans sa globalité Que des bureaux Ils sont cambriolés Comment vous appréciez cela ? Qu'est-ce que cela vous renvoie Comme analyse ? Comme commentaire ? Comme regard ? Merci Vraiment monsieur Mbattou C'est alarmant Vraiment très alarmant Que ceux qui se forment ici au Cameroun Chez nous À craindre qu'il y a eu cambriolage À la présence de la République Vraiment c'est alarmant Est-ce que ce problème-là Quelqu'un peut sortir du dehors Pour venir cambrioler dans le palais de Tudji ? Vraiment c'est alarmant monsieur Mbattou Qu'est-ce que le Cameroun deviendra ? Rien que pour la simple carte nationale d'identité On est en train de nous malmener Un Camerounais moyen Ne pourra jamais faire cette carte nationale d'identité Parce qu'un Camerounais moyen Qui a 1000 francs par jour Si le Boulx ne serait-ce que 200 francs Pour son frais Il va faire 3 mois 3 mois avant d'avoir les 15 500 C'est vraiment alarmant Et après on comprend Il n'y a cambriolage à la présence de la République Vraiment c'est malheureux Pour le Cameroun Mais tout ce qu'on voudrait Ce que chacun s'inscrive Sur la liste électorale Et en 2025 On va ôter Tous ces gens-là Et le Cameroun sera meilleur Merci Oui mais peut-être sur la question aussi Est-ce que nous ne devons pas nous Camerounais Être inquiets pour la sécurité Du Président de la République aussi Lorsqu'on apprend que Je vais dire La maison qui l'abrite Notre maison globalement Et le choc de l'Etat qui Malheureusement est parti Prenons bien sûr l'auditeur Sur la deuxième ligne Allo bonjour Allo Bonjour Michel Bonjour bienvenue ce matin Nous vous appelons comment ? Merlin 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 Est-ce qu'on ne devrait pas être inquiet Pour la sécurité De notre Président de la République Lorsque les bureaux De notre palais Global de l'unité Avec bien sûr Le bureau du directeur de cabinet civil Lorsqu'il est cambriolé Est-ce qu'il n'y a pas A lieu de s'en inquiéter ? Non on doit être fier Parce que ça montre comment L'EDB s'est arrêté depuis 42 ans Et là moi je ne prends pas ça Comme le problème Ça veut dire que Son message est en train de passer Michel Ça veut dire qu'ils sont Ils ont Monsieur 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 Comme l'Etat dit Le nombre de gens Qui sont en train d'inscrire Ils ont peur Ils sont en train de garder Les achats Avant Avant 2025 Et qu'ils n'oublient pas Le reste Tous Ils vont rendre compte Ils vont vouloir Que ça fait même Le palais de tous Les bureaux du chef de l'Etat Ils vont rendre gauche Ils vont rendre gauche C'est pas un vol là-bas C'est une distration Comme Comme on a donné 15 000 sur les cas d'anté Nous On cherchait En manifestation fédérale Ou l'équipe S'il fait tout Mais général Ils cherchent à enregistrer les gens Ils n'ont pas Et tôt C'est à la carte C'est difficile Et ils pensaient que Nous on n'a rien fait Mais je sais qu'à m'avoir appelé Que l'information date De plus d'une semaine aujourd'hui Donc c'est pas une affaire Qui s'est produite il y a quelques heures Non Ça fait plus d'une semaine Que l'information court Et on s'est dit Ce matin quand même Il faut en parler Il faut la mettre sur la table Il faut que les Camerounais Essayent au moins de nous dire Qu'est-ce qu'ils en pensent Est-ce que Votre maison Notre maison La plus importante Lorsqu'elle est cambriolée Est-ce que c'est pas le Cameroun Même qui est menacé Le Cameroun Le Cameroun Les Camerouns Les menacés Les menacés Les menacés Les menacés Les menacés Tu vois 42 ans C'était un outil On n'a pas de route On n'a pas de l'eau 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 Les gens qui boivent l'eau Avec le bœuf Viennent juger de l'eau Pour le fourrage Ou non Et le fils Tu ne penses pas Qu'ils ne peuvent pas Voler leur propre nourriture Chez nous on a dit Quand l'enfant On ne peut pas voler là-bas C'est eux C'est eux Ils ont volé Ils m'ont rendu gauche Merci Merci beaucoup Merlin Merci infiniment Sur la deuxième ligne Je rappelle 674-39 70-19-04 674-39 70-19-04 Ou le 659-92 48-83 L'antenne vous appartient Appelez et exprimez-vous Laissez-nous bien sur vos avis N'hésitez pas Pour ceux qui nous écoutent Et nous regardent en même temps Sur notre page Facebook De nous appeler Via le WhatsApp de l'émission Le 6-91-98-70-98 6-91-98-70-98 Et nous nous ferons un plaisir A vous prendre Sur notre antenne D'ailleurs il y a Un internaute Martial Qui dit Que c'est la nuit Des longs couteaux Alors prenons d'abord l'auditeur Allo Bonjour Allo Allo Oui bonjour A vous cher monsieur Bienvenue Bonjour Monsieur Michel Ngafour Comment nous vous appelons ? C'est Moutome de Bomona D'accord Monsieur Moutome Bomona Vous êtes Camerounais Vous êtes citoyen Camerounais Qu'est-ce que ça vous fait D'apprendre Que notre palais Que notre maison Que la maison du Cameroun Entre autres le palais de l'unité Que des bureaux Ils soient cambriolés Quelle prestation cela vous suggère ? Monsieur Michel Ngafour C'est vraiment inquiétant Ça devient de plus en plus inquiétant Ce qui arrive au Cameroun Vous savez la dernière fois C'était C'était le cambriolage Au Sénat Oui Cette fois-ci C'est Dans la maison des Camerounais Comme vous dites J'ai dit Ça devient vraiment De plus en plus inquiétant Pour le Cameroun Ça fait même peur On se demande bien Ce qui Ce qui se cache derrière Tout cela Quelqu'un disait La dernière fois Où va tout l'argent ? Où va tout l'argent Que l'on Le long vol Dans ce pays Comment ça devient inquiétant ? Tout simplement Alors Dire que ça devient inquiétant Est-ce que c'est C'est inquiétant D'ailleurs Il y a un fait Qui inquiète Mais comment devrait A votre avis Se comporter naturellement Les Camerounes Aujourd'hui Encore qu'on a un peu Suppris De ce que Le ministre Le ministre de la communication Au moins Porte-parole du gouvernement Ne s'explique pas là-dessus On n'en parle pas La présidence elle-même Ne serait-ce qu'un courrier A travers Le secrétaire d'Etat Du mon secrétariat général Pour au moins dire aux Camerounais Ce qui s'est passé Rien n'est fait Rien n'est dit Comment comprenez-vous L'entretien du mystère Autour de cette actualité Monsieur Dutiengachou Je ne sais pas Une fois je vous ai dit Une fois je vous ai dit Que si Que si le ministre D'administration territoriale Est au courant Des informations Que vous passez aux Camerounais Il sera même prêt A demander Que l'on Que l'on ferme votre radio Ah ben écoutez Le débat Le débat n'est pas La radio Le débat C'est un gouvernement Un gouvernement d'intimidation C'est-à-dire que vous êtes En train de Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Le sujet n'est pas tout cela Nous voulons que le peuple Camerounais Donne son point de vue Sur la maison du Cameroun Qui serait en insécurité Aujourd'hui C'est ça le sujet De ce matin mon frère Merci Monsieur Gatou Merci Bonne journée à vous Nous prenons Serge Enfin Serge Branco Nana qui est avec nous Serge Nana Branco Sur Whatsapp Allo ? Bonjour Bonjour Monsieur Gatou Bienvenue ce matin Chez compatriotes L'actualité Elle est brûlante On en parle Vous êtes-vous aussi choqués Comme d'autres Camerounais Qui ont appris cette nouvelle Et qui estime que Tout est fait A dessein Pour qu'on ne soit pas informé Parce que Il y a tout un mystère autour On n'en parle pas Quel regard vous y jetez Cher monsieur ? Non rien ne me choque C'est la mafia Les gangs veulent se neutraliser Vous savez Dans la mafia Lorsque Le parrain A un certain âge Il faut passer la main Et on ne peut passer la main Qu'à celui qui est L'un des plus grands dealers Celui qui livre Le plus grand nombre De grogues Et lorsque Les protagonistes Sont en train De se neutraliser On ne peut assister Qu'à ce genre de situation Celui qui s'indigne maintenant Et qui ne s'est pas indigné Lorsque Les gens Lorsqu'on nous a dit Que c'est Je crois Les gens de la surveillance Du territoire Et qui comme ça Ont été impliqués Dans l'assassinat De Martinez-Dogo Serait Voilà Serait impliqués Dans l'assassinat De Martinez-Dogo Merci Je pense qu'il faut comprendre Que c'est déjà Un peu de trop Lorsqu'on vous parle Par exemple De quelqu'un comme Marcime Eko Eko Qui occupe Un très grand poste Dans la sécurité Au Cameroun Vous vous rendez déjà compte Que Les gens sont en train De se neutraliser Les uns les autres Pourquoi ça arrive ? Ça arrive tout simplement Parce qu'un locataire Pense que la maison Qui l'occupe Depuis 41 ans C'est sa maison Le locataire Ne doit pas devenir Le bailleur Le bailleur de cette maison C'est le peuple camerounais Le bailleur N'est pas Monsieur Biya Donc lorsque Le locataire Pense que la maison Lui appartient Quand il a fait Un certain nombre De temps dans la maison Il ne sait pas Qu'il faut construire Sa propre maison Et sortir de la location C'est ce qui arrive Il faut tout simplement Que Mais figurez-vous Si jamais on vous disait Qu'on a cambriolé L'Elysée On a cambriolé La Maison Blanche On a cambriolé Je ne sais pas trop Mais cambriolé Un bureau Dans une présidence De la république Qu'est-ce qui peut expliquer ça ? Tous les 8 ans On change de présidence Ça ne peut pas arriver Dans ce genre de pays Même si vous avez 15 millions de fous Au Cameroun Et que 15 millions de fous Doivent nous gouverner Et que tous les 8 ans On doit changer Les fous Il y aura au moins Un fous Qui va venir vous dire Que la falaise Il faut sécuriser ça Il faut mettre Les lampadaires A la falaise Il faut élargir la route Il va vous dire Que non Il y a un autre fou Qui viendra 8 ans après Il va vous dire Mais non La route doit là Bah ça n'est pas bonne Il faut la réparer Un autre fou Viendra vous dire Que non Nos hôpitaux Ne sont pas bons Il faut faire telle chose Donc Je vous dis Que même si c'est 15 millions de fous Qui doivent gouverner Ça ne se passera pas Comme une telle personne Qui pense que tout lui appartient Oui Alors donc pour vous Il fallait bien évidemment Qu'il y ait une alternance Afin d'éviter Ce genre de Bien sûr C'est ça Bien sûr C'est la marche A qui c'est nécralé C'est la marche A qui c'est nécralé Merci infiniment Monsieur Serge Danabranco Pour votre réaction ce matin Prenons bien sûr L'auditeur avec nous en ligne C 74 de 39 79 04 Bonjour Bonjour Oh, aïe, 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 baissez le volume de la radio. Nous vous appelons comment ? Saban Thomas depuis Bouillard. Monsieur Saban Thomas, bienvenue ce matin, cher auditeur très fidèle et très présent depuis Bouillard, ce matin. Oui, monsieur Michel, merci beaucoup. Comment vous appréciez cette actualité dont on n'en parle pas assez, on n'en parle même pas, et dont il y a tout un mutisme autour, il y a tout un mystère que l'on crée autour. Quel regard vous y jetez, cher monsieur ? Il n'y a pas eu cambriolage. Monsieur Michel, il n'y a pas eu cambriolage. C'est un théâtre. C'est un théâtre ? C'est une mise en scène. C'est une révolution de palais qui commence. On a déjà interpellé qui ? C'est lui qu'on doit devoir interpeller, c'est une mise en scène. Monsieur Michel. Oui. La sécurité qui est là-bas à la présence, au palais des Tudis, c'est du jamais vu. J'en sais quelque chose. Il n'y a pas eu cambriolage. C'est un montage, c'est-à-dire c'est un théâtre. On a fait semblant de cambrioler. Il n'y a pas eu cambriolage, vous le dites en vérité. Vous estimez que nous avons une sécurité quand même assez forte là-bas. Et qu'il ne peut pas y avoir cambriolage. Mais quand même, selon les informations que nous avions eues, la fenêtre serait cassée, de l'argent ont porté, des documents ont porté. Les camarades de surveillance ont été, voilà, coupés. Et on ne sait jusqu'ici comment ça s'est passé, bien qu'une enquête soit ouverte quand même. C'est un serpent qui se met à la queue. Ce n'est pas un cambriolage. On a juste signalé ça pour masquer des choses. On sait que les deux-là ne s'entendent pas, Ngongo et Bondo Ayou, ils ne s'entendent pas. Alors il faut que le président de la République commence à faire d'avoir interpellé le principal concerné, c'est-à-dire Bondo Ayou. Comment on peut avoir un cambriolage là-bas ? Il n'y a pas de sécurité. Les aïes vont faire quoi là-bas ? Les aïes vont faire quoi là-bas ? Mais ça, c'est leur travail. Non, 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 c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage, c'est de l'enfumage, c'est de l'enfumage. On est en fume. Mais arriver à ce niveau, arriver à ce niveau quand même, qu'on somme bien évidemment de la maison du peuple camerounais, le palais de l'unité dans sa globalité, arriver à ce niveau-là, parce que c'est une institution extrêmement puissante, extrêmement importante, que l'on soit là, dire aux Camerounais qu'il y a eu un cambriolage, qu'est-ce serait bien sûr le dessin que l'on veut faire ? Est-ce qu'on va dire aux Camerounais que tout va mal, le pays est là au point où, même ici, on peut nous attaquer à tout moment et interpeller les Camerounais quand même sur... On ne va pas dire l'unicité de la défense. Qu'est-ce qu'il en est concrètement ? Mais le véritable problème est que c'est comme ça qu'une révolution de palais commence. Vous allez entendre un jour que les gens sont entrés au palais, le président l'a réglé, mais on a fait ceci et cela. C'est comme ça qu'une révolution de palais commence. C'est entre eux et eux là-bas. Il n'y a pas eu quelqu'un qui est sorti de l'autre pour venir cambrioler, quoi que ce soit, parce que vous ne pouvez pas passer. Si on ne vous connaît pas, vous n'entrez pas. Il y a un nom des badges. Les badges sont entrés là. Vous me parlez de quoi là ? Quel cambriolage ? Tu as dit que c'est un montage, c'est le théâtre, pour dissimuler peut-être les documents faits en blanc. Et puis, il faut que le ministre de l'État, le ministre de l'État, le président Gongo, qui a les pleins pouvoirs que le président lui a donné, c'est-à-dire la délégation de signature permanente, qu'il commence à faire interpeller les gens. le président lui a dit quelque chose à propos. Mais c'est quoi ça ? Notre maison à nous tous, quelqu'un vient cambrioler ça comment ? Il y a combien de barrières pour y arriver ? Mais c'est Michel, vraiment, c'est une blague. C'est une blague, je vous assure. Merci. D'accord. Merci. Merci de le prendre comme tel. Et nous allons donner la parole aux autres Camerouns. Il y a quelqu'un avec nous sur WhatsApp ? Il attend depuis un petit moment. Allô ? Il est parti, malheureusement. 6 91 98 60 98. Est-ce qu'il est avec nous ? Il est avec nous. Il est avec nous. Il est là en direct sur WhatsApp. On peut l'écouter. Allô, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Merci, Michel. Alors, c'est Bertrand. Bertrand, Bertrand. Bienvenue ce matin. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci. A tous les auditeurs. Quel regard, quelle appréciation vous en faites, vous, citoyens de ce peuple que vous aimez, citoyens de ce pays que vous chérissez, citoyens de la terre-mer, le Cameroun, mais surtout, dont vous vous abritez institutionnellement au cœur du Palais de l'Unité. Quand on ne veut pas de cambriolage, comment comprenez-vous ça ? Mais, Michel, je ne pense pas que nous soyons dans un film. Je pense que tout ce qui est fait a de fin. Aujourd'hui, si vous posez la question qu'est-ce qu'on en pense, je pense que le Palais de l'Unité est l'un des palais les plus beaux du monde. Et partout, dans tous les pays du monde, on le dit. Et l'un des palais les plus suivis. Si aujourd'hui, on dit aux Camerounais, le palais était cambriolé, c'est parce qu'il y a des luites internes, tout ça. Moi, je ne crois pas à ça. C'est quelque chose qui a été bien ficelé. Et pour faire croire au peuple Camerounais, que le palais était cambriolé, je ne sais pas qu'il y a eu un cambriolage dans le palais, parce que c'est un palais qui est vraiment suivi. Après, moi, je pense que tout ça aussi dépend du peuple Camerounais qui est tellement à mort. Parce que, si je me souviens bien, il n'y a pas une semaine, dans le pays voisin du Cameroun, qu'on appelle le Kenya, il y a eu juste une proposition de loi pour augmenter les impôts. qui se sont enlevés et ils ont brûlé le palais de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a été saccagée. C'est mieux de dire ainsi. Saccagée. Donc, voilà. Ça prouve que tout ce qui se passe, c'est parce que le peuple Camerounais sait que le peuple Camerounais a mort. Même s'il se passe n'importe quoi, ils ne vont pas réagir. Vous avez vu le cas avec la CNI. Avant d'aborder bien sûr ces sujets qui peuvent être parallèles au comportement des Camerounais, mais que voulez-vous que le Camerounais apprenne que son palais aurait été cambriolé et qu'il s'élève et qu'il revendique une enquête ? C'est quoi le lien avec le peuple Camerounais ? C'est quoi le lien avec la sécurité présidentielle ? C'est quoi le lien avec la sécurité même du peuple et dans sa globalité, aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, la psychologie du Camerounais est vraiment dépassée par ce qui se passe en fait. Le Camerounais est résigné. C'est-à-dire que pour le Camerounais, c'est comme s'ils ne tenaient plus dans leur pays. Ils sont résignés, ils ne savent pas quoi faire en fait. Donc si on dit n'importe quoi, même aujourd'hui aux Camerounais, qu'on a vendu tout le Cameroun, ils vont rester comme ça parce qu'ils sont perdus en fait dans leur pays. Mais est-ce que Bertrand... Est-ce que Bertrand... Est-ce que Bertrand, ce n'est pas suffisamment inquiétant ? C'est-à-dire que si on a pu traverser peut-être les barrières, si dans la maison, il y a des gens qui sont de nature douteuse et qui, à la recherche des documents, je ne sais pas trop de l'argent, auraient choisi de poser des tels actes, mais fondamentalement, c'est-à-dire que tout va très mal quand même, non ? Je vous retourne la question, Michel. Est-ce que vous-même, vous pensez qu'on a cambriolé ce palais ? Je vous retourne la question. Mais attendez... Est-ce que dans le monde, vous avez entendu qu'on a cambriolé un palais présidentiel ? Parce que c'est même honteux qu'on vient nous dire qu'on a cambriolé un palais présidentiel. Est-ce que vous avez entendu quelque part, même dans le plus petit pays du monde, qu'on a cambriolé un palais présidentiel ? Vous pensez comme certains, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, que c'est une mise en scène ? C'est une mise en scène ? C'est du théâtre ? C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Qu'on ne fasse pas croire aux Camerounais parce qu'on sait que les Camerounais acceptent un peu tout. Ce n'est pas possible qu'on cambriole encore le palais présidentiel camerounais. C'est l'un des propres palais. Mais une mise en scène pour quel objectif, cher Bertrand ? Mais ils savent pourquoi, Michel. Ils savent pourquoi. Déjà, regardez comment le Camerounais est gouverneur en ce moment. On ne sait pas qui dirige le Cameroun. Donc, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Vous n'allez pas poser la question aux Camerounais pourquoi ils ont cambriolé, pourquoi ça se passe. Le Camerounais ne pourra pas vous dire mais eux, ils savent pourquoi ils le font. D'accord. Merci beaucoup, Bertrand. Merci infiniment pour votre réaction. Merci. 6-74-39-719-04. Allo, bonjour. Oui, bonjour, M. Graffier. Soyez les bienvenus, chers messieurs. Bienvenue sur Djambo FM. Nous vous appelons comment ? M. Chouacue-Fongue. Voilà. Comment vous appréciez cela, M. Chouacue ? Est-ce que pour vous, est-ce que ça relève de l'utopie, du mensonge, du théâtre ? Est-ce que pour vous, ça sent du roussi ? Voilà. Moi, je me dis que c'est une blague, M. Gachou, parce que ce que vous dites là, c'est même grave ici. C'est très grave là. Avant moi, je me dis que c'est une blague parce que moi, même si je n'arrive pas à croire, mais je dis que si c'est vrai, comme on peut dire là, c'est que vraiment, même nous, les Camerounais, ne sommes plus en sécurité, M. Gachou. C'est très grave ce que vous dites là. Parce que moi, je me dis que c'est, même si c'est entre eux, même si, comment on dit souvent que c'est entre eux, c'est comme si nous ne sommes plus en République là. M. Gachou, nous ne sommes plus en République. C'est comme si nous sommes au quartier là. Justement, vous mentionnez que si c'est vrai, parce que pour vous, vous ne pouvez peut-être pas confirmer l'information. Moi, je vous dis que j'ai appelé. La semaine dernière, j'ai touché des gens qui m'ont dit que l'information était vérifiée. Maintenant, on attendait entre autres, comment dire, un communiqué officiel, soit venant de la présidence de la République ou encore du ministre de la Communication pour au moins dire aux Camerounais ce qu'il en est. Malheureusement, rien n'a fuité. Alors, maintenant, vous estimez que c'est très grave et que même la sécurité des Camerounais serait en danger. Mais, vous savez, moi-même, quelqu'un peut me tuer en route là. Mais, c'est un grave que ça arrive déjà au palais, au Cameroun, au palais. C'est très grave, ça. Vous avez dit que c'est grave, ça veut dire que nous ne sommes plus en République. C'est dangereux, même très dangereux. Ça veut dire que nous ne sommes plus en République, ça. Ça veut dire que les autorités, même entre eux, ne sont plus en sécurité. C'est très dangereux, M. Gachim. Nous sommes en République. Nous sommes en République. Oui, nous sommes en République, c'est vrai. Il y a un palais qui est le palais du peuple dans sa globalité. Est-ce qu'il y a lieu, justement, de donner des pistes de solutions aujourd'hui, vous, en tant que citoyen Camerounais, pour mieux comprendre ce qui se passe ? Le far-ouest, quoi ? Très bien. C'est très grave pour vous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Prenons, bien sûr, l'auditeur sur WhatsApp à l'instant, qui nous attend. Je rappelle que pour nous avoir sur le WhatsApp, c'est le 6-91-98-70-98. Allô, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Je veux être de Nobel. D'accord. Vous aussi, vous êtes inquiet ? Quel regard vous y jetez ? Non, non, moi, ça ne m'inquiète pas. Vraiment, ça ne m'inquiète pas. Quand on nous laisse cette histoire, c'est des faux trucs. Comment ça ? Ce que vous deviez comprendre, c'est qu'il y a une question. Allô ? Allô, Joël ? Ils sont en train de se bagarrer entre eux-là. Oh, yo, 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 yo. Nous vous écoutons. Allez-y, allez-y. Allô ? Nous vous écoutons très bien, Joël de Nobel. Oui, je dis que c'est une mafia, c'est entre eux. Vous savez, puisque le lion est devenu le chat et qu'il n'a même plus de glyphes, je vous l'ai dit déjà ici une fois... Le lion peut devenir le chat, mais ne perd pas sa crignée, quand même. Il faut le rappeler. Que quand le pays ne peut... Ce pays n'est plus gouverné. Tout simplement parce que tous ces gens-là, il y a des clans. C'est des clans. Est-ce que vous avez suivi... Est-ce que le secrétaire général à présent a communiqué dessus ? Pas du tout. Est-ce que le ministre de la communication a communiqué dessus ? Pas du tout. Non. C'est des clans. Il y a des clans là-bas au niveau du palais. Je vous rappelle que que ce soit le SG, il a son clan et l'autre a aussi son clan. Ils ne sont pas des mêmes clans, je vous rappelle ça. On le sait. Et puis, au milieu de ces clans-là, le président de la République est prisonnier de son système. Il est prisonnier. Il a mis un système en place et ses créatures ont fait de lui un prisonnier. Il n'a plus rien à dire. Quand vous entendez, le chef de l'État a dit qu'il a eu une enquête, tout ça, c'est des conneries. Il n'a plus rien à dire. Je vous rappelle que là où il est, il est tranquille dans son coin parce que vous savez ce qu'on lui a dit ? On lui a fait savoir si tu rouvres encore la bouche. C'est toi qui vas partir et toi qu'on va partir. Mais vous parlez quand même, vous parlez là d'un chef d'État, vous parlez d'un chef d'État, vous ne parlez pas, ce n'est pas une personnalité lambda quand même. Non, d'un chef d'État dans un pays qui a légué tous ses pouvoirs à quelqu'un d'autre et que le pays n'est plus gouverné. Est-ce que vous pensez qu'on le considère comme chef d'État ? Pour moi, je ne le considère plus comme un chef d'État. Parce que c'est lui, si on l'a élu, si on l'a élu, c'est lui qui doit gouverner, qui doit vivre la tour de l'État et il est tranquille dans son coin. Il est prisonnier de son système. Il n'y a plus de gouvernance au Cameroun. Le pays n'est pas gouverné. Moi, je ne le considère plus comme un chef d'État, n'importe comment. En tout cas, vous ne le considérez plus ? C'est la lutte des clans. D'accord. Merci beaucoup. C'est la lutte des clans. On est arrivé au soir, on est au soir des longs couteaux. Très bien. Merci beaucoup, Joël. Vous ne le considérez plus comme chef d'État. Il est toujours chef d'État pendant qu'on y est. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Oui, je m'appelle Wanga. Monsieur Wanga. Vous nous appelez d'où, monsieur Wanga ? C'est le village Bollingale. D'accord. Quelle est bien sûr votre analyse à cette actualité qui est quand même assez brûlante et qui pour beaucoup de Camerounais semble extraordinaire. On ne permet pas de vous avoir ici au niveau de Bollingale. Pardon, vous dites ? On ne permet pas de vous avoir ici à Bollingale. D'accord. D'accord. Merci. Merci pour l'information. Merci beaucoup. Merci. Allez, sur WhatsApp, nous prenons bien sûr l'auditrice qui nous appelle. Bonjour, madame. Bonjour, c'est Anaïs. Bonjour. Bienvenue ce matin, madame. Oui, bonjour. Excusez-moi, je l'ai dit qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose un peu sur la Terre. On n'est pas sur une planète Mars où on va nous tourner des films de science-fiction. Nous sommes sur Terre, nous sommes sur Terre, Anaïs. Nous ne sommes pas des martiens. Je ne crois pas. Parce que sinon, ce genre de film, on ne viendrait pas tourner ça au Camerounais. Je suis désolée. Vous imaginez, seulement les ministres au Cameroun, ils sont très, très gardés. vous imaginez, un palais présidentiel, c'est même une honte de sentir une histoire pareille. C'est une honte. On devrait même vraiment étouffer cette histoire. Parce que où nous sommes ici ? Franchement, il y a combien de barrières pour accéder à la présidence de la République ? Même l'ancienne présidence qui se trouve derrière, je crois que c'était l'école centrale, je ne sais pas comment, truc comme ça. L'ancienne présidence. Vous parlez du musée national. Devenu musée national. Voilà, qui est devenu musée national. Oui. Est-ce qu'on n'a pas accédé à n'importe comment ? Là, le palais de l'Unité a la plus grande et dernière technologie de surveillance. avec des renseignements généraux qui ne disent pas leur nom. Des israélites. Et si ça, si même les gens proches du président de la République ont des gardes du corps israéliens, c'est la présidence de la République qu'on va laisser comme ça, comme un marché central où chacun rentre et soit comme il veut. Quelque part, nous sommes à une période très cruciale de la vie camerounaise où on est en train de basculer. Et dans cette bascule-là, chacun essaie de sortir un peu sa tête d'une boue dans laquelle ils nous ont entraînés depuis des années. Et dans ce cirque qu'ils sont en train de mener, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Combien de milliards ils n'ont pas encore eu à prendre ? Quel est ce bureau où on va cambrioler ? Cette présence, tout le passé, il y a quasiment des portiques avec des suiviants derniers, des congés. Depuis, quand le voleur va venir, je me disais vous, c'est quoi ? C'est un bâton magique qui a disparu depuis le portail. Il est apparu dans le bureau et puis bam ! Et puis la fenêtre s'est cassée. Un autre bâton magique qui a disparu et tout le monde m'attendait. On est où là ? Il faut arrêter. C'est quoi ? À un moment donné, il faut arrêter. Il n'y a pas eu de cambriolages. Tout ça, ce n'est que pour faire de la destruction. Après, c'est un camonnet. Quand ce n'est pas un problème de taux, c'est un problème de vol. Quand ce n'est pas un problème de signature, c'est un problème des délégations de signature, un problème sous ordre de je ne sais qui. Tous les jours, il y a un petit événement qui vient enlever le Camerounais de leur principal objectif. 2025 arrive, donc on passe par toutes les petites choses pour pouvoir distraire le Camerounais. Le Camerounais adore ça. Parce que comme on voit qu'on a un peuple qui ne dit jamais rien, qui dit « Amen » à tout, maintenant, il y a une prise de conscience. Il y a un éveil de conscience qui est en train de se mettre en place. Alors, on essaie de tout faire et tout faire. Tous les jours, on va nous pondre quelque chose qui va nous sortir de l'essentiel. Mais non, à un moment donné, il faut dire que ça suffit. À un moment donné, il faut dire que ça suffit parce que les gens souffrent beaucoup. Les gens meurent tous les jours. Les gens n'ont même pas à manger. Ils n'ont pas à voir. Qu'est-ce qu'on va aller chercher des milliards ? Combien de nous ça écrive même le mot milliard sur une feuille par jour ou pas ? Combien de nous ? Combien de nous ? Je ne peux pas vous dire à quand ou pas. Je crois que c'est quand j'écrivais, j'apprenais à compter de l'argent à l'école que j'écrivais le mot milliard depuis X temps. Même le million, je n'ai pas écrit depuis combien de temps ? Qui va aller quand même ? Entre eux, ils vont tout organiser, ils vont tout planifier. Vous pensez comme certains. il y en a quand même qui dans des analyses laissent bien sûr on va dire entendre que c'est bien évidemment la guerre entre les hauts commis de l'État qui y travaillent. Le secrétaire général à la présidence de la République ne s'entendrait pas véritablement avec la direction du cabinet civil, etc. Mais il y a quand même toute une armée. Il y a quand même c'est-à-dire que toute une sécurité. Est-ce qu'on n'est pas qu'on est impobillé ou pas ? Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'inquiéter pour sa sécurité, madame ? Véritablement. Mais le monsieur ça fait longtemps qu'il n'est plus en sécurité. Moi je dis même que ce pauvre monsieur il est prisonnier de ses propres personnes. Est-ce que vous avez vu l'âge de ce président de la République ? Il a quel âge ? À son âge, on est sénile. À son âge, on ne peut plus penser. À son âge, on ne peut plus avoir la tête qu'il faut pour réfléchir. On a vu des images qu'on peut avoir vues de notre président. Excusez-moi, c'est un monsieur qui devra aller se reposer. Ça fait longtemps. Écoutez, on est dans une guerre comme un couple un peu qui se bat pour qui va s'en sortir pour nous bien. C'est ça que nous vivons là. Ce couple-là représente quoi ? Deux ou trois blancs de la part. Permettez, excusez-moi, excusez-moi, ce que vous dites est quand même assez profond parce qu'à un moment donné, des Camerouins ne comprennent peut-être pas ou ne comprendraient peut-être pas qu'il soit lui aussi tenu en respect par ceux qui l'entourent. D'aucuns le disent tout le temps que voilà, le système l'a embrigadé, le système le tient lui aussi en respect et il n'a plus le temps de nourrir ce système-là. Est-ce que pour vous, pour une actuelleté comme celle-ci, il y a lieu d'avoir une réparation rapide pour en sortir ? Ben bien sûr. Laquelle ? Bien sûr. Mais bien sûr, c'est une évidence. Ça fait des années qu'on devrait déjà arranger, ça depuis très longtemps. Mais bon, c'est parce qu'on a un peuple. Vous savez, si on avait un peuple comme le peuple de l'Afrique de l'Ouest, c'est que ce problème aux Camerouins n'est résolu. de l'Afrique de l'Ouest. Ben écoutez, les peuples sont différents. Les peuples sont différents. Et ténéraires, ça fait longtemps que ce serait résolu. Mais comme on a un peuple peureux, il suffit qu'on agite un peu d'autorité. Chacun va dire je veux voir mes enfants grandir. Ah ben, nous, on veut voir les enfants grandir. Alors dans le cas, tous on se tient. Et voilà ce qu'on vit. Le couple qui est en train de se battre. Le couple, il représente différents clans où chacun veut sa place. Mais sauf que, nous, on ne veut ni l'homme ni la femme dans le couple que tout le monde parte. Et quand on le commence, on voit un peu autre chose. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. On sait ça. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, bonne journée à vous. Et à très bientôt pour d'autres sujets sur notre antenne. Comme vous le savez, nous sommes sur Jumbo FM. La radio, c'est bien sur votre radio. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Et on prend la parole ici chaque matin. On réagit à ces sujets importants, cruciaux dans notre jambe. Et surtout, qui nous donnent l'occasion de mieux comprendre et de mieux analyser on va dire notre lendemain dans une certaine mesure. On a un auditeur sur WhatsApp ce matin. Il tente de nous avoir... Bonjour. Comment nous vous appelons ? On appelle Kéo Solange. Solange. C'est grave d'entendre les femmes. La femme s'est réveillée probablement. Solange, comment vous appréciez ce qui s'est passé et cette information dont on ne prend pas la peine aujourd'hui de mettre cela sous la passe publique et de dire aux Camerounais ce qui s'est passé avec la maison du peuple ? Solange. Oui, justement. Généralement, des choses qui concernent le Cameroun, l'avancement du Cameroun, le peuple n'est toujours pas informé là-dessus. Ça ne surprend personne. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que une maison du peuple comme la nôtre. Si dans les sous-quartiers, les gouverneurs sont surveillés, ont la haute surveillance à plus forte raison de notre maison du peuple. C'est inadmissible, M. Michel Ngachou. On le compte. C'est un gros souillu pour notre pays. Allez-y. Allez-y, Solange, parce que je voulais vous relancer pour parler justement de souillus. On a entendu un homme politique pour ne pas le nommer le professeur Maurice Camto qui, dans une dernière correspondance, parlait de souillus nationales. Est-ce que ceci vient encore s'ajouter à cette autre souillus que nous avions eue ici au Cameroun avec l'organisation de la compétition d'athlétisme qu'on a eue ici à Douala accompagnée de ceci ? Finalement, quelle image nous avons de notre pays ? Solange ? M. Michel Ngachou, si ça ne dépendait que de nous autres, c'est que toutes ces compétitions-là, ça ne nous apporte rien, en fait. Toutes ces compétitions, qu'est-ce que ça nous apporte ? Si on doit, dans notre pays, organiser des compétitions et ne pas bien prendre soin de la chose, à quoi ça nous profite ? À quoi ça profite au peuple ? Alors, est-ce que vous vous sentez humiliée ? Est-ce que vous vous sentez honteuse ? M. Michel Ngachou, la honte, la honte, c'est-à-dire qu'on fait de la honte de tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, notre parfum. Nous sommes franchement dépassés. On fait de ça notre parfum. Regardez, moi je me demande, je me pose la question concernant par exemple le problème de Cameroun au Cameroun. Je me pose bien la question à savoir où sont les parents, nos parents de la cinquantaine aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il devrait faire ? M. Michel Ngachou, on pourrait... Ce n'est qu'à nous, c'est nous qui pouvons nous remandiquer ce qui nous revient de droit, M. Michel Ngachou. Et en plus, j'ai appris quelque part où on a fait un rafle pour... On a rafle les gens pour la carte dentée et en ce lieu on demande 15 000 pour celui qui a la carte et 50 000 pour celui qui n'a pas de carte. Incroyable. Autant de petites choses où tout le monde pouvait se lever pour ça et aller dans ce commissariat libérer ses enfants. C'est où ça, madame ? L'information vous tenez ça de qui, s'il vous plaît ? J'ai vu une vidéo comme ça en passant. Peut-être que je peux vous l'envoyer. Je ne sais pas. J'ai vu une vidéo comme ça en passant et apparemment c'est à droit que ça s'est passé. N'hésitez pas à renvoyer-nous rapidement mais très 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 rapidement le vidéogramme, vraiment. Merci beaucoup Solange. Merci beaucoup. C'est très important qu'on en parle. Merci pour votre travail que vous avez fait pour les jours monsieur. Merci beaucoup Solange. Bonne journée à vous et à très bientôt sur Jumbo FM pour d'autres sujets. Madame, Monsieur, dans un petit moment on va prendre... Ouh là là, ça crépite un peu de partout. Prenons l'auditeur en lien. Allô, bonjour. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour monsieur Michel. Oui, nous vous appelons comment, cher monsieur ? Oui, c'est monsieur Paulin, Samba Paulin. Samba Paulin. Votre commentaire ce matin, votre analyse, votre vision, votre correction citoyenne. Oui, j'ai suivi tout à l'heure que j'ai dit que les missions en cours, d'après mes prédécesseurs, il se pourrait que l'information du jour c'est que le palais de l'unité a été cambriolé. Je ne sais pas si c'est le temps. On parle du bureau du directeur du cabinet civil. OK. Monsieur Michel Nassou, ce que je voulais juste vous faire comprendre c'est que ça, c'est une pure distraction. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Une distraction parce que on a commencé par l'affaire de la CK Foot, on ne connaissait pas ce qui était derrière. Derrière l'affaire CK Foot, on a pondu aujourd'hui la canne de l'unité. Une distraction parce que la dernière fois, on a parlé des sons, il fallait le limogé, il y a un problème d'entraîneur, il fallait à toutes que l'on ne soit plus gagné la canne en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse augmenter le prix du cadre grand. Je vous rappelle d'ailleurs que le prix du cadre grand devait augmenter à 1 300 ans. Mais vu que la canne n'a pas été, n'est-ce pas, à la hauteur de ce que ce gouvernement attendait, ils ont fait un rabais de quelques centimes, n'est-ce pas, pour permettre à ce que le Cameroun ne soit pas aussi trop en colère. Vous allez voir que à chaque fois que ce genre d'information se situe dans la radio, c'est sûr que ça, vrai ou faux, attendons-nous toujours à quelque chose. Pour moi, qui suis jeune et qui a mis la scène politique depuis presque déjà 9 ans, ça ne me suffit pas parce que ce gouvernement nous a déjà tout montré. Vraiment, c'est une série encore de plus parce que je ne sais pas dans quel palais de justice chaud-monde. Même au Cap Verde, qui a une population de moins de 3 millions d'habitants, même au Cap Verde, je ne pense pas que quelqu'un serait capable d'aller cambrioler le palais de l'immunité avec toute cette haute sécurité des dernières générations qui est à la base du terre, c'est que quand même l'oiseau se pose, même si on ne reste que si c'est un jet de fleur, tout le monde s'aperçoit qu'il y a un oiseau qui se fait poser. À plus pour tes raisons, un individu, je ne sais pas, d'être dans un bureau administratif, qu'il soit quelqu'un de la nature du bureau ou de la personne qui gère ce bureau qui a violé une somme d'argent ou de détenir même. Vraiment, c'est pathétique. Oui, c'est vraiment très pathétique. C'est le Cameroun qu'il va juste falloir que nous sommes déjà habitués avec tous ces phénomènes-là. Nous sommes déjà habitués avec tout ça. Soyons juste forts et décidons-nous à ce que dès 2025 faire une sorte comme avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'exprimer les cas dentés au prix de 15500. Mais je prie que les opposants, parce que depuis jusqu'à aujourd'hui, il n'y a tant aucun opposant, tout ce que je suis sur WhatsApp, personne d'entre eux ne reste qu'une certaine dure. Je dis même dans les réseaux sociaux, personne ne reste dure en dehors de Maurice Campeau du fait que les Camerounais sont assistés financièrement et tout ce que ça peut aller. Vraiment, je suis déboisé, mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est notre Cameroun. C'est comme avant. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Est-ce qu'à un moment donné, et les Paco, qui est avec nous, bien sûr, en ligne, puisqu'il attend depuis un petit moment, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en droit, bien évidemment, de dire que le Cameroun est à refaire complètement et il faudrait bien évidemment mettre en place, on va dire, des hommes forts. Quand je dis hommes forts, c'est les hommes forts portés par le peuple camerounais à même, bien évidemment, de refaire ce qui est pour nous la garantie d'un avenir sérieux. Et les Paco, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour, éditeur de Jambo. Oui, poser la question dans ce sens aurait dit que le Cameroun a d'abord été fait et donc, il faut le refaire. On n'a jamais été fait. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'aime bien le thème de renaissance du MSE parce qu'il faut repartir à zéro. Il y a trop de désordre et trop de mal pas été bien fait au point où il faut tout je ne dirais pas de commencer il faut renaître. Une fois que j'ai dit ça monsieur Michel Gattu, j'avais une approche par rapport à ce sujet mais en écoutant les autres j'ai dû me réajuster pour m'aligner avec les autres pour dire que c'est une distraction par rapport au sujet principal. Monsieur Michel Gattu, quand vous avez lancé cette croisade pour les inscriptions c'est comme si vous aviez coupé l'arbre du hold-up vous aviez coupé l'arbre du vol des élections que le RDPC pratique depuis plus de 40 ans. Et c'est ça qui crée toute cette émulation. Moi je peux vous faire l'historique dès que vous avez lancé ce mouvement vous avez parlé du PCRN que à temps de vous interdit le PCRN c'était une façon de distraire déjà les gens pour dire ce que Cabral Libi avait initié et qui n'avait pas marché voilà il y a un journaliste qui a lancé l'opération pour que ça marche. Après il y a eu la sortie de Monsieur Issousset après il y a eu la sortie de Monsieur Atangandji par rapport où on va parler qui nappait les gens pour qu'ils aillent s'inscrire et tout cela. Et est venu le gros morceau qui était cette histoire de Fekafout pour une histoire d'entraîneur. Tout le monde a compris que c'était pour discréer les Camerounais des inscriptions. Et ensuite nous sommes arrivés à ce fameux soutien de Eto'o au président de la République. Je vous rappelle que Samuel Eto'o est le seul officiel Camerounais à avoir soutenu officiellement un Pôle Biya qui est inexistant. J'ai dit même le DCC là dont on parle aujourd'hui même le SGPR M. Ngongor n'a jamais n'a pas encore n'a pas encore exprimé son choix pour le candidat pour Biya. Donc c'est pour vous dire que ce sont des éléments pour discréer les gens de l'opération qui est en cours. Et après il y a eu cette histoire de carte d'identité incroyable depuis 40 ans que ces gens sont au pouvoir ils n'ont jamais imaginé qu'il fallait fournir des cartes d'identité aux Camerounais. Pourquoi maintenant ? Parce que M. M. Ngatou tous les jours nuit des jours parfois il n'arrive pas à dormir il appelle les Camerounais à aller prendre leur carte d'électeur. C'est pour cela. Aujourd'hui on vient de sortir cette histoire de cambriolage à la présidence. Mais vous croyez que cette histoire de cambriolage à la présidence est différente de l'humiliation qu'on a eue au stade Japoma ? C'est pareil parce que tout ce qui peut permettre de mobiliser les Camerounais de façon à oublier qu'ils doivent aller s'inscrire est bon à prendre. Je vous dis ces gens-là on se demandait une fois où est-ce qu'ils peuvent aller pour maintenir ce régime colonial ou ce régime esclavagiste. Ils sont prêts à se traîner même dans la boue. Cambriolage à la présidence mais mon Dieu qu'est-ce qu'on peut encore entendre ? Mais M. Ngatou je vous dis vous pouvez abhorrer votre couronne de victoire parce que tout ce que nous voyons là ce sont les symboles de la défaite face aux inscriptions que vous avez lancées. Mais seulement M. Le Paco je voudrais bien évidemment vous accompagner dans votre analyse si nous parlons de la mobilisation des Camerounais à s'inscrire massivement sur l'analyse électorale je m'en vais vous dire quand même que je suis chaque jour un peu plus inquiet parce que il y a peut-être le deuxième sujet nous permettrait d'entrer à fond là-dedans il y a comme un problème réel de conscience nationale vous avez l'impression qu'il y a d'autres Camerounais qui ont pour mission de tirer d'autres vers le bas il y a d'autres Camerounais qui ne comprennent rien à rien il y a d'autres Camerounais qui ont pour simple mission bien évidemment de distraire d'éloigner des Camerounais et moi sincèrement humainement parlant je suis chaque jour très choqué mais alors je l'exprime comme ça voilà Monsieur Michel Gattou vos préoccupations sont légitimes mais je vous le dis au soir de ces 80 jours qui restent nous allons faire le bilan et le bilan est déjà très clair les 20 millions de Camerounais sont prêts que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur sont prêts à s'inscrire sur les listes électorales mais le LECAM avec Monsieur Issousset n'ont pas été capables de le faire quelle sera donc la conclusion c'est cette conclusion que nous allons attendre au bout des 80 jours qui nous restent puisque vous n'avez pas plus soumis non 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 pas 80 jours moins de 70 jours il faut bien sûr le rappeler voilà voilà merci pour la correction mais je dis moins de 70 jours mais je vous le dis tout de suite parce que comme je comme je vous dis comme ils n'ont pas la volonté de nous inspirer au soir au soir c'est la fin des inscrits Madame Monsieur Issousset est-ce que vous avez 20 millions de Camerounais inscrits ? il répondra non on nous lui demanderait alors la deuxième question mais pourquoi les 20 millions n'ont pas été inscrits ? là il va nous répondre et qu'en soit sa réponse je vous ai déjà dit nous irons voter avec les cartes d'identité ce sera ce sera quartier par quartier ville par ville village par village région par région nous allons marquer je vous dis nous n'avons pas le choix au-delà de toutes ces humiliations de tous ces morts qu'on a dans les hôpitaux sur les routes et tout au-delà de tout ça je dis nous devons prendre nos responsabilités en 2025 et la première responsabilité c'est refuser cette ségrégation que Issousset et sa bande veulent créer dans le pays il n'y aura pas deux types de Camerounais ceux qui peuvent voter ceux qui peuvent pas tous les Camerounais vont voter quand Issousset va nous dire pourquoi chaque Camerounais n'a pas une carte d'élection nous irons voter avec la carte d'identité c'est aussi simple que ça c'est pour ça que vous voyez qu'ils ont lancé cette opération de carte d'identité ce n'est pas fortuit ces bandits réfléchissent deux fois plus que nous donc nous sommes prêts à aller voter avec nos cartes d'identité sauf s'ils nous offrent nos cartes d'électeur voilà voilà l'équation qui est donnée à Messieurs Issousset où vous nous donnez nos cartes d'électeur où nous irons voter avec nos cartes d'identité et point toutes ces discussions qu'ils font là ne serviront à rien parce que je souhaitais dire merci beaucoup merci beaucoup M. Leparco très bonne journée à vous Madame, Messieurs et dans un instant nous passerons au deuxième sujet ce matin porté sur la conscience nationale au Cameroun nous en reparlerons mais je voudrais déjà demander à ceux qui nous regardent sur TikTok s'il vous plaît soit de vous tapoter et parce qu'à chaque fois qu'il y a émission il y a des gens qui signalent sur TikTok on ne sait pas pourquoi rassurez-vous que même s'ils signalent nous allons relancer après bien évidemment le deuxième sujet je voudrais avant toute chose dire aux Camerounais que peut-être pour aller dans le même sens que M. Leparco récemment nous avions initié ici peut-être je l'ai porté personnellement en tant que citoyen camerounais à titre contributif de la manifestation des Camerounais ou la mobilisation des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales entre autres il y a eu des gens qui sont sortis mais ce n'était pas suffisant j'ai également initié pour le mois de juin juillet et août une sorte de mobilisation où nous interpellons les Camerounais de la diaspora et vous me permettrez bien évidemment de faire une petite vigule là-dessus et de donner mon point de vue moi je suis de ceux qui pensent que je dis moi permettez je dis tout le temps que le mois étant haïssable on vient d'écouter ce que moi je pense ici mais il est toujours important qu'on sache qu'on est dans une sorte de campagne qui vise à amener le peuple camerounais dans sa globalité à comprendre exactement où nous en sommes et ce n'est plus que jamais important donc je prendrai quelques autres petites minutes pour pouvoir m'expliquer sur ce récent projet au moment où nous sommes nous sommes aujourd'hui le 25 juin donc le début depuis je pense bien le 10 juin j'ai initié un projet où j'ai demandé aux Camerounais de voir dans quelle mesure on pouvait nos Camerounais nos frais de la diaspora qui ont été frustrés qui ne peuvent pas s'inscrire aujourd'hui qui ne peuvent pas avoir la possibilité d'aller dans une ambassade se faire inscrire parce que les oreilles déjà qui ont été mentionnées au sein des ambassades du Cameroun à l'étranger sont des oreilles qui n'ont rien à voir avec on va dire on ne donne aucune possibilité à ces Camerounais de venir s'inscrire comme cela se doit et c'est bien dommage je voudrais simplement le dire que nous avons ensemble le devoir d'accompagner les Camerounais de la diaspora qui ne sont pas inscrits nous avons permettez voilà permettez nous avons l'obligation d'accompagner ses compatriotes j'ai pensé simplement que si nous avons un million de compatriotes hors du Cameroun un million de compatriotes hors du Cameroun je le dis en ce moment vous m'écoutez vous êtes sur les réseaux sociaux vous m'écoutez sur TikTok vous m'écoutez sur Facebook vous m'écoutez en direct un million de compatriotes hors du Cameroun que chacun prenne sur lui et dire je vais faire inscrire 10 personnes si vous êtes 2 millions ça fera 20 millions de personnes qu'on fera inscrire en 2 mois c'est à dire que le Cameroun c'est hors du Cameroun dit bon d'accord je ne voterai pas je ne m'inscrirai pas il n'y a pas de problème mais je mobiliserai en terre camerounaise je me battrai en terre camerounaise et c'est à dire que c'est toi le frère qui est là-bas en Europe ou je ne sais pas trop ou quelque part sur le continent africain tu n'as pas la possibilité d'aller t'inscrire convenablement parce que tout est verrouillé bon maintenant qu'est-ce que Michel N'Gachou en tant que citoyen t'a dit mon frère ma soeur regarde un petit frère ou une petite soeur au Cameroun un grand frère ou une grande soeur au Cameroun en qui tu as confiance et qu'on file la mission écoute moi rassemble-moi les enfants de la maison qui n'ont pas des cartes électrières là s'il te plaît est-ce que c'est possible d'accord je te donne 2-3 jours tu le fais est-ce qu'il y a eu ils sont combien ils sont 10 est-ce qu'il n'y a pas des enfants du voisin est-ce que tu es sûr que le voisinage n'est pas est-ce que tu es sûr bon rassemble-moi tous ces enfants moi je vais te faire un mandat même comme il est important que nous puissions plutôt éduquer nos enfants et nos compatriotes à ne pas verser dans l'achat de conscience moi je vais te faire un mandat pour que tu puisses au moins leur payer la moto le casque-route pour qu'ils aient à s'inscrire lorsqu'ils reviendront de la maison je veux dire des bureaux de l'ECAM de votre commune lorsqu'ils reviendront à la maison je vous appellerai et chacun me montrera son récépissé ça c'est une mission que je suis en train j'appelle la diaspora alors lorsqu'on te montre le récépissé tu dis bon d'accord je vais le récépissé ok est-ce que j'ai joué mon rôle est-ce que j'ai joué ma partition en tant que Camerounais oui j'ai fait inscrire 10 personnes 20 personnes j'ai même eu une dame récemment qui m'a dit qu'elle avait fait inscrire 82 personnes alors c'est ça la mission maintenant qu'est-ce que nous disons nous disons bon d'accord chacun prend son téléphone son smartphone il se met devant son smartphone il fait ceci il répond à deux questions premièrement pourquoi tu t'es fait inscrire sur les listes électorales et pourquoi tu vas voter en 2025 autant les municipales législatives que les présidentielles voilà deux questions vous les faites vous envoyez ces questions à Michel Ngatou vous envoyez votre vidéogramme à Michel Ngatou c'est 5 minutes 5 minutes imaginez-vous que nous puissions avoir une base de données d'images qui soit à hauteur de 2, 3, 4, 5 millions d'images où les Camerounais s'expriment en leur langue locale en français en anglais et dans les raisons pour lesquelles ils sont allés s'inscrire et les raisons pour lesquelles ils vont voter en 2025 mes chers amis il y a 3 segments dedans segment mobilisation segment sensibilisation segment communication ça c'est au niveau de la grande communication maintenant il y a le segment comptage de voix par commune parce qu'on confrontera effectivement ce qui a été donné comme chiffre de l'ECAM avec les chiffres qui sortiront bien évidemment de chaque commune où chacun dans une commune fera son décompte et finalement pour le 3ème segment le plus important c'est qu'on aura la capacité de tenir les Camerounais et de rentrer exactement dans ce que nous allons dans un instant appeler la conscience nationale et dans ces consciences nationales madame, messieurs qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais dans leur globalité ne pensent pas uniformément ne pensent pas destin d'ensemble ne pensent pas identité camerounaise ne pensent pas s'il vous plaît souveraineté nous en parlons dans un instant madame, messieurs conscience nationale laissons parler les gens deuxième sujet et bien sûr nous parlons de conscience nationale qu'est-ce qui a votre avis madame, messieurs peut expliquer qu'aujourd'hui les Camerounais ne parlent pas de souveraineté les Camerounais dans leur majorité aujourd'hui ne regardent pas sur on va dire la trajectoire de la souveraineté du Cameroun qu'est-ce qui a votre avis peut justifier cet état de choses les Camerounais ne se regardent plus dans la souveraineté mais sont dans la distraction permanente je veux qu'on en parle je donne la parole à tous les Camerounais quel que soit le bord politique appelez-nous exprimez-vous nous parlons de souveraineté et nous parlons de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun qu'est-ce que vous en faites c'est parti laissons parler les gens libérons la parole bonjour 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 mais c'est le volume de la radio complètement je vous en prie bonjour rappelez-nous 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 6-74-39-79-04 je reprends le 6-74-39-79-04 ou encore le 6-59-92-48-83 n'hésitez pas de nous appeler en direct et nous parlons ce matin pour le deuxième sujet de la conscience nationale conscience nationale autour de la souveraineté nationale est-ce que les Camerounais sont encore à votre avis est-ce qu'ils comprennent ce que vous avez souveraineté est-ce qu'ils comprennent l'essentiel est-ce qu'ils sont avec nous appelez-nous également au 6-91-98-70-98 allo bonjour allo bienvenue cher monsieur nous vous appellons comment oui c'est monsieur Samba qui revient monsieur Samba alors il y a beaucoup de rue autour de vous monsieur Samba mais on va essayer de faire avec je suis un peu éloigné d'accord votre point de vue monsieur Samba souveraineté du Cameroun conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun est-ce que ceci fait partie du logiciel des Camerounais aujourd'hui oui quand on parle de conscience nationale monsieur Michel Gatcho c'est juste parce que les médias n'en parlent pas assez les médias que nous avons aujourd'hui n'éduquent pas assez vous voyez rares sont comme par exemple vos médias votre média qui depuis un bon bout de temps n'est-ce pas est en train de relier l'information en passant je vous ai fait plusieurs fois mais j'aimerais aussi que vous demandiez au PDGD de votre structure de faire votre rediffusion parce que votre émission est tellement bonne que parfois ça fasse que quelqu'un n'ait même plus envie de manger à faute même de l'écouter ça éloigne la faim ou la famine dans mon ventre je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres parce que ça me conscientise tellement que en longueur de journée j'ai une très bonne de ce que je voulais entendre et de ce que j'ai entendu mais certains auditeurs parlaient maintenant le problème c'est le relais il n'y a pas le relais je me souviens lorsque votre émission a débuté sur cette chaîne quand ça commençait à 9h30 il y avait une maman qui était très très active dans votre émission si vous vous souvenez très bien absolument madame 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 je me souviens très bien cette maman elle était parmi les toutes premières appelantes et sa fiété de vous entendre sensibiliser sa fiété de s'engager aujourd'hui je ne la suis plus dans votre chaîne est-ce que ce n'est pas bon excusez-moi je n'entre pas dans une vie privée mais je dirais est-ce qu'elle n'a pas reçu des menaces du nom de sa famille ou des menaces du nom de ses proches ou je ne sais pas de n'importe qui pour lui faire comprendre d'arrêter de faire des appels pour voir des échecs n'est-ce pas de cette conscience alors que cette maman elle prenait l'image des femmes dynamiques n'est-ce pas au Cameroun pour le modèle de maman pour des jeunes mamans je ne sais pas si elle était jeune mais elle entendait pas les femmes c'était une maman vraiment motivée madame Diangou madame Diangou Elisabeth je pense qu'elle nous appelait elle nous écoute parce qu'elle est fan club aussi d'un espace de votre émission absolument voilà une maman qui était prête à conscientiser ses jeunes filles et les jeunes mamans ou les mamans même de sa génération pour que tous prennent un espace de dynamique pour changer les choses bon là j'en passe aujourd'hui on a des médias des réseaux sociaux où quand vous passez en long de temps vous parlez de la politique on va vous dire moi je ne fais pas la politique quand vous donnez un petit sujet même dans un taxi ou dans une voiture comme ça on vous dit non votre histoire là faites ça aller faites ça d'où vous voulez vous voyez juste parce que certains médias aujourd'hui sont dans le même système qui est en train de nous rendre la vie difficile ils bénéficient de retomber de ce système voilà pourquoi ils ne relèvent pas les images du fond moi j'apprécie beaucoup une chaîne de télévision que j'aime aussi et que vous avez été dans cette chaîne là mais en vue de cette chaîne là quand j'ai regardé d'autres vraiment c'est à déplorer parce que l'information ne passe pas et quand même ça passe on n'approfondit pas pour que le site un lambda puisse n'est pas être éduqué ou puisse n'est pas être conscient de ce qui est en train ne s'est passé vraiment c'est déforable merci donc je viens de m'arrêter là pour que merci pour ce témoignage merci c'est plutôt un témoignage nous sommes très heureux merci beaucoup cher monsieur et nous vous en remercions fortement pour votre motivation nous continuons l'émission et nous parlons ce matin croyez-moi madame monsieur de la conscience nationale nous avons un auditeur sur whatsapp qui nous appelle un instant allo bonjour c'est Stéphane c'est ça Stéphane de Tamdia Stéphane de Tamdia alors Stéphane de Tamdia j'ai bien envie de comprendre la conscience nationale les Camerounais ne parlent plus souveraineté aujourd'hui monsieur Stéphane Tamdia qu'est-ce qui à votre avis peut justifier cet état de choses je veux un peu faire un peu un crocière une vigue sur ce que vous avez fait comme votre vie de sac pendant trois minutes tantôt premièrement je suis vraiment très gêné très gêné pourquoi parce que je partage votre point de vue mais je suis très gêné pourquoi parce que quand je vois que nous de la diaspora nous vivons à l'étranger avec toutes les souffrances que nous endurons et avec tout le confondre nous devons encore nous retrouver aujourd'hui en train de pouvoir encore devoir payer ou bien devoir encourager nos frères aux Camerounais qui vivent dans la misère d'aller s'inscrire des droits je trouve que c'est comme si on faisait un back-sheet comme si on je sais pas j'essaie de comprendre moi personnellement je sais de comprendre mais je n'arrive pas je n'arrive pas parce que c'est eux qui vivent sans lumière sans détruire sans tout en fait mais nous devons encore faire des efforts parce que moi je prends l'exemple un frère qui vient vers moi me dit qu'on ferait un projet je vais d'abord demander combien tu as pour ton projet pour que moi je complète je peux vous couper un instant si vous me permettez alors simplement c'est de dire ceci mon frère je suis d'abord respectueux du niveau du niveau d'éducation des Camerounais je suis respectueux de ce que dans chaque famille au monde aujourd'hui il y a au moins un Camerounais qui sait comment s'exprimer comment dire les choses comment amener les autres on va dire sur la trajectoire de la vérité mais à la vérité aussi il est important que l'on sache que la jeunesse camerounaise aujourd'hui est une jeunesse malade dans sa globalité c'est à dire que vous qui avez eu la chance de sortir du Cameroun vous qui êtes hors du Cameroun vous avez une autre expérience que ceux qui sont au Cameroun non pas vous regardez la vie autrement autrement différemment à ceux qui sont au Cameroun et ceux qui sont au Cameroun sont d'un amorphisme incroyable c'est à dire que c'est d'une paralysie à une autre pareille qu'est-ce que nous faisons nous aussi en tant que journalistes nous avons une responsabilité sociale ça veut dire que le peuple camerounais s'il veut changer s'il veut qu'il puisse avoir un changement nous appelons donc ceux qui ont on va dire un pas en avant en leur disant simplement que frère c'est ton sacerdoce frère sœur c'est ton combat tu dois le faire frère sœur tu ne peux pas ne pas t'y engager parce qu'il s'agit bien sûr de toi il s'agit de ton avenir il s'agit de tes cadets oui si c'est que tu dois faire ce sacerdoce fais-le et tu en raconteras les fruits demain qu'est-ce qu'on fait si tu ne le fais pas qui le fera mon frère voilà c'était juste une parenthèse mais je reviens sur la question de la conscience nationale peut-être ça va en droit de l'ignorer le même sujet comment oui allons-y je vais je vais je vais faire de mon côté et je veux dire encore bonjour aux 38 personnes que j'avais en ligne ici tout à l'heure avant de lancer la peine vous voyez chaque fois que je dirais même je ne sais pas pas je ne sais pas mais vous voyez que même les gens que je dois aider aujourd'hui ne se connectent pas pour écouter la bonne nouvelle vous comprenez ce que j'ai dit parfaitement ils ne se connaissent pas pour écouter la bonne nouvelle je vais passer dessus si on va parler de la souveraineté il faut qu'on retourne à la base où est passé le cours d'éducation civique et morale qu'on avait nous que moi j'ai connu il n'y en a pas avant tout chaud il faut qu'on apprenne d'abord Camoun à aimer son pays à aimer son pays aujourd'hui tout le monde dit non je vais voir mes enfants je ne vais pas faire la puissance comme vous avez un bon discours que vous dites souvent à la fin tu ne fais pas la puissance la puissance va te faire aujourd'hui si on parle des accidents sur les routes je ne fais pas les enfants des autres qui meurent parce que quand les enfants les autres voyagent il y a des contèges et les contèges on n'est pas sur le monde en route pour passer à eux le contèges mais c'est nos enfants nous de la précarité qui voyageons et qui mourons chaque jour donc si nous voulons voir nos enfants grandir au moment de chaque jour il faut aussi que nous fassons des efforts de pouvoir décider et bien décider au moment opportun et si on veut parler de l'éducation où est passée la souveraineté je prends l'exemple avec la guerre qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et la Palestine et la Palestine et la Palestine ici là où moi je vis j'ai vu plein d'Israéliens qui sont rentrés en Israël prendre les armes pour défendre les pays j'ai vu beaucoup de gens qui ont laissé le boulot ici pour les défendre à partir de chez eux oui justement ça rejoint exactement ce que je disais tout à l'heure conscience nationale il faut l'avoir pour parler de la souveraineté nationale mais maintenant la partition que tu joues en tant que citoyen c'est quoi je reviens encore sur le projet j'ai dit qu'on est 10 millions si vous êtes 2 millions de Camerounais là-bas hors du Cameroun on vous empêche de vous inscrire comme vous le faites d'ailleurs comme vous voulez le faire dites-vous bon d'accord nous retournons au Cameroun parce qu'au Cameroun il y a la population il y a cent millions de personnes ici comment vous pouvez accepter forcément que chacun on vous dise que ben écoutez on est à 7 millions et demi 8 millions il faut bien évidemment avoir la capacité de se mettre au travail de dire bon d'accord je vais convertir 10 personnes à mon niveau et nous sommes 2 millions à le faire ça fera 20 millions de Camerounais et on va atteindre les objectifs et maintenant et maintenant l'entretien que vous ferez autour de ce travail nécessitera effectivement c'est-à-dire que la préparation des Camerounais à aller voter pour le changement que vous voulez voilà merci beaucoup mon frère nous n'avons pas un autre Camerounais je t'en prie alors bonjour bonjour Michel monsieur Medjo oui Michel bienvenue ce matin merci Michel je parle de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun est-ce que ça existe encore pour vous Cameroun mais écoutez moi je parle d'une conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun est-ce que les Camerounais comprennent même derrière ce que c'est que la souveraineté peut-être qu'on se met par là aussi Michel toutes ces années ont été fait du que nous on va se faire depuis très longtemps surtout à même que ça existe les Camerounais ont quotidien de mettre argent pour envoyer sur les millions de montables pour le coup de cœur le coup de la poube c'était beaucoup de milliards les Camerounais ont quotidien de vol de l'un gré j'ai dit c'était ça un peu les gens qui étaient dans un pays ils avaient de la mort pour ce pays là je prends cet exemple là pour dire aujourd'hui appeler à ce qu'on continue même le sang pour consulter j'ai dit mon soldat qui tombe sur le champ des petits ils peuvent mourir avec les vérités de temps sur moi c'est vrai 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 vous savez comment la politique nationale qui est je veux dire protéguer les meufs la conscience d'un agent un président enlève le dans les sommets la conscience nationale la police nationale les policiers avec quatre doigts ouvrient sur le pôle en train de chanter et dans la pire les enfants sont dans la maison ils regardent un direct devant leur para nous sommes dans vous êtes dans la commission on a salué tout il faut avoir un direct sérieux et je reconnais ce que ça dit c'était longtemps que vous m'avez échappé je vais illustrer avec un exemple vous connaissez un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire parfaitement dans les années dans l'avènement de l'année 2000 la Côte d'Ivoire a salué si les Ivoiriens n'étaient pas levés c'est un éditeur c'est vrai c'est une personne qui n'aime pas souvent des comparaisons si ils n'étaient pas levés en ce moment c'était le moment de la Côte d'Ivoire l'avènement devenait tenu la société civile s'est levée les assistants musiciens sont levés les étudiants sont levés je pense qu'avec le Boudet et Guillaume sont venus de choisir de l'université ils étaient à l'univers ils sont levés les finalistes du Boudet sont levés les comédiens sont rentrés de l'État les agriculteurs sont rentrés de l'État chacun de son côté c'est une bataille sur tous les flancs chacun se battait de son côté pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire en son temps les citoyens regardez bien juste pour dire dans la musique de la Côte d'Ivoire c'est une époque de l'année 2000 je ne sais pas par exemple libérer mon pays on n'a pas besoin de ça on a déposé les âmes d'abord la conciliation d'abord tous les rois de l'ordre le magique système tous les chassés mais c'était libéré de mon pays et vous vous souvenez mieux que moi c'était le député de l'État il s'est passé à tous nos marques vous faites le rapprochement avec la Côte d'Ivoire les années 2000 après bien évidemment le coup d'État on va dire la mise à l'écart du général Gueye je voudrais analyser oui Michel mes populations se sont données à fond pour le Récédo on s'en souvient parfaitement la commune c'est un peu comme de l'air on respire les gens sont mis mais au Cameroun ici on a vu le résultat aujourd'hui la cause du voir pour ce qu'on a dit qu'ils ont mené un combat qui n'était pas perdu tous ces hommes de cette période aujourd'hui qu'on a dit que nous on a mené un combat en notre temps mais ici au Cameroun c'est la société civile justement les gens ne peuvent être inscrits c'est la société civile qui se moquent ceux qui sont comme vous pour y aller vous inscrits ce sont des Camerounais qui sont évidemment remplis qui ont une conscience qui ont fréquenté les conquistables que c'est que l'identité nationale dont vous demandez là qui sont en train d'empêcher même les autres d'avoir une idée de ce que c'est je ne vous le fais pas dire mais monsieur monsieur je ne vous le fais pas dire sincèrement moi je pense que ce sujet en fait on l'a initié avec mes collègues à la suite d'un constat que nous avons fait sur les réseaux sociaux il y a des Camerounais aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui ont c'est-à-dire que d'abord il y a tellement de faux profils il faut le rappeler qui sont naissants sur les réseaux sociaux l'impression que vous avez c'est que des gens sont là pour vous rappeler que nous sommes fiers de vivre ce que nous vivons c'est-à-dire que personne ne veut sortir de ça tout le monde se dit ben non il faut qu'on continue comme ça des gens vous disent par exemple que vous avez supporté Samuel Létoffis vous aviez vous combattiez Samuel Létoffis hier on vous donne un nouveau vous allez voir ce que vous allez voir mais attendez qu'est-ce qui ne va pas vous allez voir un homme bien constitué vous allez voir un homme réfléchi qui a fréquenté les collègues parce que les crimes en santé de Molière ils font des biens avec des gens c'est pas des gens qui sont par là comme nous autres c'est-à-dire que personne ne veut bien nous fuir mais qu'ils se mettent là à détruire le souffle Cameroun on se comprend qu'il y a un individu dans ce même pays parce que je sais pas parce qu'on a eu une connexion mais qu'il faut qu'on doit détruire mais qu'il y a un individu on a apporté les conséquences je disais d'après-là je disais il y a un lichel d'accord ce débat est très pertinent parce qu'à un moment vous tournez dans ce pays et sinon vous allez arriver ou quelqu'un va tomber sous une moto donc quand même ils craignent son pied on va réagir sur cette zone ah oui non 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 monsieur Medjo je vous arrête monsieur Medjo permettez je vous arrête encore pour vous dire que nous sommes déjà à ce niveau si vous faites le constat effectivement permettez la volonté des Camerounais vous allez regarder regardez les logiques camerounaises exprimées aujourd'hui vous savez les réseaux sociaux sont devenus le baromètre bien évidemment du comportement des Camerounais tout Camerounais dans les réseaux sociaux n'a qu'un seul but voit l'autre tomber c'est-à-dire que lorsque tu tombes lorsque tu es humilié alors là pour lui tout est correct voilà c'est ce que je voulais dire Michel on a eu une certaine division dans ce pays on a demandé si effectivement on a 3,3,3 ou plus parce que pour la division c'est comme j'en avais deux derniers les lignes de ceux qui soutiennent et les lignes de ceux qui sont contre et les lignes depuis deux jours là qu'on est embrasé avec la fête de l'éthochisme au cœur un côté c'est les hiboux l'autre c'est les dégris là ça se passe très bien là c'est un combat pour mener pour changer le pays qui est que on est d'accord qu'on est dans une lutte logique normale si vous souhaitez l'éthochisme vous êtes égrisien si vous êtes jaloux et vous êtes hiboux par conséquent on connait que les hiboux viennent et où ils sont et ce qu'ils veulent donc demain si l'éthochisme a échoué vous aussi vous échouerez donc je dois rentrer sur moi et ne pas manger même si ma page vous dites on est déjà arrivé on a touché même le fort il faut seulement qu'on nous fuit c'est pas quoi c'est pas quoi Michel pour finir allez à l'hôpital allez à l'hôpital Michel vous trouvez les cas où on a eu un cas c'est-à-dire l'accident ou bien 12 ans et que la personne est partout en charge et puis là il est saine pendant qu'on nous voit un hôpital voilà ça nous va et nous voit personne c'est vous l'est c'est vous l'est à d'un allez subi chacun dit à l'heure et c'est dans ça que nous sommes vous dit Michel chaque taboune est important est engagé à tout moment et tout point de lui arriver même ceux qui disent la division voilà 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 monsieur Medjo permettez on donne à on a quelqu'un d'autre mon frère merci beaucoup on a un diteur sur whatsapp là en direct alors bonjour oui bonjour bonjour Michel oui Bertrand vous nous retrouvez oui bien sûr nous parlons de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun Bertrand qu'est-ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui la jeunesse camerounaise comprend-elle déjà ma définition de souveraineté si oui ou sinon qu'a-t-il de faire Michel avant de revenir sur le sujet j'aimerais que vous fassiez une émission de la souveraineté parce que c'est très important d'enseigner au Cameroun au Camerounais la souveraineté certains ne le connaissent pas je vais le prendre sur deux volets la souveraineté est un concept politique qui désigne un pouvoir dominant ou une autorité suprême sur le deuxième volet le pouvoir suprême reconnu à l'état de faire ses lois et de les mettre en pratique Michel c'est déjà l'état en pratique les lois c'est déjà l'état ne peut pas mettre en pratique la constitution si l'état viole la constitution tout le temps vous pensez qu'il peut avoir une conscience de la souveraineté est-ce que vous le pensez je vous retourne la question justement vous avez pris un aspect maintenant je me retournerai sur une autre question si les historiens ne racontent pas la vraie histoire du Cameroun au Camerounais si la société civile camerounaise est une société civile on va dire adossée au système gouvernant si l'éducation tout est fait pour pouvoir vous dépouiller de l'essentiel ou d'un contenu fort croyez-vous qu'on peut parler de conscience nationale Michel oui je pense que la conscience nationale vient déjà du fait qu'il faut être patriote et aimer son pays oui mais mais ça ça s'enseigne non on éduque un peuple non ça s'enseigne mais je pense aussi que certains qui ont été des grands des grands dans le pays dans l'histoire il y a certains grands hommes qui n'ont pas fait des études qui n'ont pas appris à être patriotes le patriotisme ne s'enseigne pas Michel le patriotisme c'est un amour qu'on a pour son pays le patriotisme oui nous sommes d'accord le patriotisme ne s'enseigne pas le patriotisme se transmet on est d'accord oui ça se transmet oui ça se transmet exactement on est d'accord la transmission justement dans la transmission il y a une valeur éducative profonde rappelée bien évidemment les traces l'histoire le parcours le chemin fait pour en arriver où nous en sommes et la vision que nous voulons de façon commune est-ce que les Camerounais tu penses que les Camerounais comprennent même ce que veut dire vision d'un Cameroun profond pour l'avenir si déjà on comprend déjà la vision d'un Cameroun pour l'avenir si le Camerounais déjà est divisé je pense que au niveau du Cameroun les Camerounais sont tellement divisés et quand les Camerounais font des choses s'engagent en fait ils s'engagent pour une personne ils ne s'engagent pas vraiment pour une nation le Camerounais s'engage d'abord pour une personne c'est-à-dire que on a ce mythe d'adorer les personnes on a ce mythe d'adorer les personnes au lieu de s'engager pour la nation qui est le Cameroun c'est pourquoi aujourd'hui quand vous sortez peut-être ce que vous dites qu'en diaspora il faut que les Camerounais de la diaspora se retrouvent pour appeler peut-être les Camerounais à s'engager à s'inscrire sur les listes électorales je dis ça ne peut pas marcher pourquoi ? parce qu'il y a certains Camerounais qui se disent comme c'est elle qui veut être assez posteux moi je comme ça je préfère même que le Cameroun même si ça se détruit je m'en fous et on en reste là quoi donc si les Camerounais étaient vraiment si les Camerounais étaient vraiment aimés leur pays comme je vois certains aimer leur pays voient leur pays grand je pense que on devait traverser cette barrière d'hommes et vraiment ne penser qu'au Cameroun quoi penser à l'image qu'on renvoie pour notre pays mais les Camerounais ne pensent pas à ça les Camerounais pensent à la personne c'est pourquoi je vous dis Michel il faut encore enseigner aux Camerounais ce que c'est que le patriotisme j'ai vu les Camerounais ici soutenir il y a Ma Destini qui est sur TikTok qui nous dit exactement le patriotisme c'est avoir de l'amour pour son pays par l'éducation nationale voilà poursuivre pour finir rapidement parce qu'il y en a qui veulent réagir je voulais dire ceci Michel pour conclure pour ne pas prendre la place à d'autres je voulais dire ceci pour conclure il faut que les Camerounais apprennent à s'aimer d'abord et apprennent à aimer leur pays si le Camerounais n'apprend pas à s'aimer et à aimer leur pays jamais Michel on ne peut s'en sortir il faut déjà qu'on apprenne à repétir chez nos enfants à s'aimer et à aimer le pays y compris nos enfants merci beaucoup Bertrand merci infiniment au 6 74 39 79 04 bonjour oui monsieur je reviens là c'est Pascal Pascal nous parlons de conscience nationale autour de la souveraineté du Cameroun non je voulais apporter une précision pour l'information donc vous avez demandé à la femme de vous envoyer la vidéo oui oui c'était précisément c'était le 1er juin le 1er juin oui le 1er juin parce qu'on a eu l'un de nous qui est qui est passé par là donc au mauvais endroit au mauvais moment c'était au niveau du carré pour Anatole donc parce que la zone de matière est là donc on a rappelé les gens l'un de nos petits passaient là-bas avec sa moto on l'est pris avec la moto et on est parti au commissariat premier arrondissement et comme la moto était en fourni et comme je l'étais en cellule et il a la carte d'identité il a fallu qu'on débrouille une somme de 25 000 francs pour qu'on le laisse sortir avant qu'il ne soit maintenant de débrouiller pour trouver l'argent pour venir enlever la moto au commissariat malgré qu'il avait la carte d'identité et qu'on demandait la carte d'identité il a payé 25 000 francs le commissariat du premier à Douala là vous parlez bien sûr du 1er juin 2024 le 1er juin 2024 voilà et il a non seulement il a payé 25 000 francs pour sortir de la cellule pour sortir de la cellule avant d'aller maintenant se battre pour chercher la jambe pour sortir sa moto donc il a payé doublement il a payé pour c'est-à-dire que c'est vraiment le Cameroun c'est incroyable c'est incroyable alors c'est-à-dire que vous entrez on vous demande de vous identifier parce qu'il y a un rafle on vous amène comme ça vous vous identifiez on ne vous laisse pas on vous dit 25 000 francs vous payez votre moto confisquée vous partez rechercher l'argent vous venez reprendre votre moto est-ce que finalement la police est devenue une police des bandits au Cameroun je pose la question c'est quoi ce truc là pardon est-ce que la police est devenue une police bandite la police est devenue je pose la question est-ce que la police serait devenue une police des bandits non monsieur Gaggio nous avons constaté depuis le jour que vraiment quand ces gens-là portaient la tenue et chacun de son côté fait ce qu'il veut oh là là c'est bien dommage vraiment et vous ne pouvez même pas discuter avec eux parce que quand ils vous arrêtent ce n'est que la repression ce n'est que l'intimidation et quand vous vous trouvez là entre l'homme vous savez que quand vous n'avez pas d'intervention vous ne pouvez qu'obéir à ce qu'il dit tout ce qu'il vous dit alors est-ce que permettez ce n'est peut-être pas le sujet on va peut-être faire un lien rapidement avec la conscience nationale est-ce que les Camerounais est-ce qu'il n'est pas tant monsieur Pascal je n'ai pas de moi à dire cela pardon je n'ai pas de moi à dire cela très bien merci beaucoup on vous a compris je vais prendre je vais faire une chose que je ne fais pas habituellement c'est de tenter de prendre quelqu'un sur TikTok c'est pas habitué il y a une certaine My Destiny qui est sur TikTok qui veut bien sûr réagir je ne sais pas si elle est avec nous si elle prendrait la peine de réagir bon le temps le temps bien sûr de l'avoir prenons d'abord l'auditric avec nous en ligne alors bonjour bienvenue sur laissons parler les gens alors oui bonjour oui bonjour monsieur Ndadiou comment nous vous appelons monsieur Monté depuis Bonabéry monsieur Monté depuis Bonabéry quel regard vous jetez sur on parle de souveraineté nationale conscience du peuple autour de la souveraineté est-ce que vous croyez que Cameroun c'est le cas monsieur Monté ce n'est pas le cas monsieur Ndadiou ça je vous dis souvenez-vous il y a il y a eu un moment là le président de la république a organisé un beau dialogue national à Yaoudi après il est allé à Paris rendre compte un pays qui est sous réveil souverain doit aller rendre compte à notre pays mais c'est quelle histoire ça aujourd'hui c'est qu'en biolage c'est le problème de Samuel Ndadiou qu'on cesse d'embrouiller les Camerounais allo nous vous écoutons parfaitement voilà qu'on cesse de nuire les Camerounais on souffre de le manque les hautes instructions les césis les tués on méprisait les Camerounais jusqu'au dernier niveau moi voici j'ai 65 ans hein j'ai travaillé dans des endroits toujours des endroits où on a fini par les emplois à la caisse et la société tourne à 100% les Camerounais ont des problèmes de tous les côtés dans tous les sens et la seule solution maintenant là c'est quoi avant en 90 les vidéos politiques sont téléclables dans toutes les villes pour créer les villes-môles si on ne peut plus le faire aujourd'hui là qu'est-ce qu'on veut que les Camerounais fassent hein la période de Mbanga chante on l'a tué on est allé loin aux Etats-Unis le tuer on voulait que les Camerounais fassent comment aujourd'hui il n'y a plus personne qui se lève pour dire que voilà les tracts qu'on a lancés ville-monde toutes les personnes ne sortent de la maison tout le monde chacun reste sur lui on paralyse le pays à cause de ces dixiens initialement on ne fait rien du tout les Camerounais sont tranquilles c'est comme si on avait formaté la tête de tous les Camerounais M. Ngadou on ne s'en sent plus on ne s'en sent plus et la solution c'est quoi cette fois-ci moi-même je me pose la question on va aller voter suivre un vote si il déclare que c'est un des PC qui a gagné est-ce que les Camerounais seront capables de se faire et c'est tout ça en route c'est vrai et il faut le faire notre souveraineté comme vous parlez de souveraineté on dépend des Français le peuple il a dit la solution des Français il ne tourne qu'avec la France c'est la France c'est la France c'est la volonté que Jéti va quitter moi je ne fais plus peur qu'on me trace ou bien qu'on m'arrête ou bien je suis déjà mort de fuite ah M. Ngadou ça souffre ça fait manger les langues aussi quand je vous parle on comprend on comprend et on partage naturellement votre douleur on comprend mais quand ils sont fatigués on n'arrive même pas à se nourrir on n'arrive plus à manger 4 petits macabos vont manger c'est 1000 flans 4 petits macabos qu'un seul enfant va manger c'est 1000 flans donc pour qu'un dernier Cameroun mange le macabos chez lui il faut au moins 5000 et on gagne combien les macabos qui poussent chez nous et on le dernier le SMIC au Cameroun c'est combien tout ça la souffrance la souffrance pendant ce temps ils boivent les vins de plus de 2 millions de flans une bouteille de flans vous parlez de souveraineté c'est terrible ça voilà merci merci beaucoup monsieur Monté on vous a compris on partage bien sûr vos douleurs et puis du courage à vous du courage à vous monsieur Ngadou vraiment c'est bien ce que vous faites vous réveillez conscience que Dieu vous protège rien ne va vous arriver merci beaucoup monsieur Monté très bonne journée à vous voilà merci je vais tenter une expérience avec TikTok il y a MyDestiny qui est là j'espère qu'elle est avec nous et qu'elle pourra bien sûr réagir c'est une première MyDestiny bonjour et bienvenue est-ce que vous êtes avec nous ce matin oui bonjour bonjour monsieur Ngadou voilà c'est une expérience de TikTok que je suis contenté ce matin vous nous regardez vous nous écoutez depuis un petit moment nous parlons bien sûr de souveraineté de souveraineté ou de conscience nationale autour de la souveraineté camerounaise quelle étude vous en faites du Cameroun autour de cette conscience nationale voulue et souhaitée par bon homme de Cameroun aujourd'hui je suis une jeune camerounaise vivant au Cameroun et c'est avec beaucoup de larmes aux yeux parce que quand je me rencontre je suis parent je me dis quand je vais mourir quelle sera la vie pour ma progéniture en fait parce que je pense que je suis de 87 je n'ai pas je suis pour le souvenir que j'ai quand j'étais petite on dormait chez les voisins on n'avait pas de problème les voisins pouvaient dormir chez nous sans problème on pouvait manger chez les voisins sans problème mais je ne sais vraiment pas à quel moment le patriotisme a foutu le camp l'ennemi du noir c'est le noir et le blanc a compris en fait je ne sais pas je vais dire le blanc parce que je pense que tout ça c'est 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 un peu de l'occident et on a on en est arrivé là ils ont compris une chose que pour mieux régner il faut se diviser donc ils ont monté des noirs des africains contre contre leurs frères d'où ce désordre ce millimélo le fini il faudrait conscientiser les consciences il faudrait que les africains puissent changer de mentalité et revenir à une mentalité saine à une mentalité patriotique j'ai regardé une femme comme moi j'ai 37 ans mais si je vous dis à chaque fois c'est mon slogan je suis de la vieille école parce que j'ai eu une éducation de mes parents qui ont essayé de respecter la patrie qui ont essayé d'avoir de l'amour pour la patrie de l'amour de l'amour pour son prochain je dis je vous parle je suis en tremble j'ai des lames aux yeux devant mes jeunes frères mes jeunes soeurs qui se livrent à de la débauche pourquoi ? parce que ceux qui sont en haut les ont écouragés les ont tués moralement les ont tués je ne sais pas physiquement en fait c'est-à-dire que les jeunes ne croient en rien beaucoup nombreux à vouloir sortir quitte à risquer le vent dans dans l'océan parce qu'ils veulent une vie meilleure parce qu'on leur fait comprendre que dans leur propre pays ils ne pouvent pas avancer ils ne pouvent pas évoluer combien ont eu des idées ils nous battraient que l'état pouvait déventionner dans les enterrés on comprend bien sûr pourquoi l'être humain est comme ça pourquoi il faudrait on comprend votre douleur et même vos larmes que vous versez ce matin on dirait de la radio et c'est tout à fait choquant je vais vous le dire très honnêtement ma destinée je m'en tiens au nom que je suis entendu lire il a valu de peu la semaine dernière moi-même en pleine émission que je craque parce que je me demandais mais qu'est-ce qui ne va pas alors parlons bien sûr de souveraineté nationale ma soeur qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire là maintenant pour que les Camerounais prennent conscience de leur avenir qu'est-ce qu'on peut faire il faudrait déjà qu'ils prennent conscience qu'ils sont d'abord africains qu'ils sont patriotes ils doivent retrouver cet amour de la patrie ils doivent avoir le courage de ils ont des droits nous avons des droits nous devons nous lever nous devons faire comprendre parce que c'est le peuple qui est élu en fait sans le peuple rien n'existe faisons comprendre à nos dirigeants qu'il est de retrouver l'amour de la patrie de retrouver l'amour du prochain parce que franchement ça fait peur ça fait peur de savoir que quand on ne sera plus là que seront nos enfants voilà merci 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 beaucoup madestini merci pour votre réaction vous êtes sur tiktok je rappelle c'est le tiktok de michel ngachu pour ceux qui ne sont peut-être pas abonnés moi c'est tiktok1 michel ngachu1 pour ceux qui je rappelle pour vous qui êtes sur tiktok on va peut-être poursuivre l'émission nous échangons sur tiktok après l'émission merci également au timonier qui veut réagir merci à michel tm zr merci également à tout ce beau petit monde là je vais prendre armel armel qui appelle avec beaucoup d'insistance ce matin je suppose que lui aussi il est touché par le sujet allo armel bienvenue ce matin bonjour michel et merci d'avoir pris mon appel parce que j'ai insisté depuis mon bout de temps je sais que le programme est bientôt terminé donc je vais aller très rapidement oui monsieur michel je vais commencer je suis très content ce matin parce que j'ai la confirmation que j'ai pu inscrire 4 personnes hier sur les listes électorales déjà je ne commence pas là d'autre part voilà et j'invite mes frères comme on est à le faire ceux qui sont déjà inscrits à le faire pour les autres alors d'autre part j'ai décidé énormément le fait que les femmes participent à l'émission aujourd'hui nous avons un nombre de femmes qui ont appelé et justement il faudrait que ce soit ainsi qu'elles parlent à leur soeur leur maman leurs camarades leurs collègues pour qu'elles aussi participent à l'émission parce qu'on sait le pouvoir de la femme dans les prises de décision et dans le changement d'un pays c'est très important j'invite les Camerounais qui comme moi chaque jour suivent l'émission à partager cette émission alors ça ne coûte rien regardez l'émission sur Facebook partager l'émission on peut suivre ce programme pendant qu'on travaille pour certaines personnes bien sûr pas pour tout le monde dont on peut l'avoir en bas de grande écouter donc partager même ceux qui ne peuvent pas appeler peuvent certains peuvent au moins au moins se voir écouter après et maintenant j'invite également les RDP6 à venir chaque fois débattre avec vous sur un programme comme celui-ci quand on parle des sujets importants concernant le pays et le changement qui arrivera inéluctablement en 2025 maintenant pour revenir très rapidement sur la question on a plus qu'une seule minute avant de retourner sur TikTok sur TikTok on va poursuivre avec nos amis sur TikTok qui sont très nombreux connectés qui veulent échanger avec nous allons-y rapidement très bien alors on parle de souveraineté c'est quoi la souveraineté commençons déjà par comprendre qu'est-ce que la souveraineté alors vous savez c'est l'ensemble de ces procédures qui donnent à un gouvernement de pouvoir être serein sur le plan interne ou sur le plan externe alors être souverain veut dire ne pas dépendre des autres choses c'est-à-dire un état souverain donne à ses populations et la lumière et de l'eau et des hôpitaux et des écoles c'est s'il empêche de dépendre des autres institutions ou alors des autres pays alors et sur le plan interne externe il veut dire être souverain veut dire ne pas toujours être en train de taper le monde devant les institutions on me fait de très grands signes je rappelle que ce sujet va revenir s'il te plaît ok ce sujet on va le ramener parce qu'il s'agit bien évidemment de notre mission ensemble nous allons continuer à éduquer très bonne journée à tous mesdames et messieurs n'oubliez pas si vous ne faites pas la politique la politique va vous faire et au pire des cas la politique telle qu'elle est faite au Cameroun va vous broyer à demain 9h c'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jumbo FM 91 bonjour 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 ceux qui sont sur TikTok là Jumbo 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 Black & Beauty Salon d'exposition et d'échange sur l'identité culturelle africaine troisième édition du 26 au 29 juin 24 à partir de 8h jusqu'à minuit à la fin des fêtes en taquois douala PME PMI start-up entrepreneur auteurs de projets mais tous les professionnels des domaines de la beauté de la mode du bien-être sous-tit d'un stand Black & Beauty troisième édition et ayez la possibilité de participer aux conférences thématiques les ateliers pratiques les masterclass Black & Beauty troisième édition